Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... Bonsoir, bonsoir les gens, bienvenue, bienvenue à bord, installez-vous Pena, ça va pas tarder à commencer. Qu'est-ce qui va commencer, comme je vous l'ai dit sur le Discord, je sais pas trop ce soir, c'est des conditions un peu particulières de live, très différentes de d'habitude, pas forcément super confortable, donc je sais pas si je vais pouvoir traîner très longtemps, je vais faire de mon mieux, j'espère que vous allez bien. Moi je suis sur une chaise en bois, un peu dure et un peu basse, pas mon fauteuil, rien du tout, mais bon allez on va faire ce qu'on peut, pour essayer de se faire une petite soirée lecture, de penser un petit peu à autre chose, laisser la tension terrible de ces jours derniers, retomber surtout, je pense que tout le monde en a un peu bien besoin, qu'on est assez nombreux et nombreuses à avoir traversé une semaine un peu douloureuse. Alors comment allez-vous, salut ragno, pourquoi un bon score au cube ragno, qu'est-ce que ça donne, bonsoir au cube, un cube de bonsoir barrette, salut terrasse, bienvenue, Donc ce soir on va parler d'une période dont on parle pas souvent sur la chaîne, une période en bien des points semblables à la nôtre, on va parler des années 30, alors est-ce qu'on a le droit d'aller bien sans se faire bannir cette fois-ci ? On peut aller un peu bien, disons qu'on peut aller un peu moins mal que ce qu'on s'attendait à traverser, sans doute, t'imagines, voilà. Ils vont me dire, bah Laurent, cache ta joie, ouais, ouais, j'aimerais être heureux, mais bon, c'est plus compliqué que ça, voilà, on a quand même 130 nagy à l'assemblée, bon, voilà, il ne devra y en avoir juste aucun, allez, c'est pas le cas. Donc ça va, papier, on va dire, ça va être très compliqué, plein de raisons, je ne sais pas si vous connaissez bien votre histoire, mais si vous connaissez l'histoire de Weimar, vous ne devez pas être en pleine joie, comme moi. Et ça doit, évidemment, vous mettre en tête quelques petits détails simples de ce que fait le centre droit quand il est dans cette situation. Je crois que vous avez une petite idée de ce qu'il fait la plupart du temps comme choix, en tout cas, il l'a déjà fait, ce choix à l'assemblée allemande, et on connaît le résultat, donc voilà. Je vais dire, ça va, mais je... Laurent, tu fais chier, allez, réjouis-toi ce soir, un peu, quoi, attends demain ! Et ça, attends demain, avant de nous foutre en l'air, notre petit moment d'apaisement, sali go ! Alors, c'est... Voilà, quelques secondes et ça ne va pas tarder, là, merde ! Je suis archi tellement pas prêt, vous ne pouvez pas imaginer. C'est un live scandaleusement impréparé ce soir. Voilà, salut tout le monde. J'ai décidé ça à la dernière minute, je me suis dit que peut-être cette soirée allait être vraiment à chier, et que vous seriez peut-être un peu malheureux et malheureux. Salut à toi ! L'attraire à clandestinat ! J'espère que tu vas bien, bienvenue ici. J'avais peur qu'on ait tous le moral au plus bas, ce qui pourrait être un peu le cas, malgré ce sentiment de légère amélioration de l'attention, et que c'était peut-être, par contre, se faire une petite lecture, même si les conditions sont cheloues. Je ne suis pas chez moi, j'ai sous le cul, comme je vous l'ai dit, une chaise en bois assez inconfortable, donc je ne vais pas pouvoir lire pendant des heures. Je n'ai pas ma bibliothèque, je ne pouvais pas vraiment faire un choix très vaste pour vous lire un bouquin, vous parler de trucs. que j'ai pensé juste, avant de venir ici, à embarquer un bouquin avec moi. Enfin, j'en ai pris deux, et il y en a un, donc je ne suis pas certain que je vous lirai des passages, parce que c'est peut-être un peu trop hors sujet. Il y a quelques petits sujets qui pourraient être un peu marrants, il y a l'opinion publique, Apologie pour les sondages, et Ouzouf, qui est un texte de 74, comment la question du sondage et de l'opinion publique pouvait être pensée en 74 par un historien, et la fête sous la Révolution française, qui aurait pu être pas mal, donc ça c'est des textes extraits de ceci, de faire l'histoire. Ça aurait pu être ça, mais c'est pas ce que j'ai choisi ce soir pour commencer. Donc si on a un peu de temps, peut-être on se lira ça, ça pourrait être marrant de voir ces petits textes d'historiens sur la Révolution française dans un cas, et sur l'opinion publique dans un autre. Mais sinon, j'ai décidé de vous lire un bouquin assez intéressant, c'est celui-là, L'arrêtant danger. Parce que ça va nous mettre dans un certain climat assez intéressant. Salut à toi, la glandouille. On va causer, donc de cette période particulière, des prémices de la guerre 39-45, des années 30, et donc de l'antifascisme, chez les artistes de cette période-là. Donc c'est un fascicule qui a été publié par Alia, qui réunit des textes de Gunther Anders, de Georges Gross et Hartfield. Salut Dany Mère. Je n'étais pas certain que vous connaissiez bien Hartfield et Gross, et en ayant vaguement causé avec Gabriel, qui était avec moi cet après-midi, lui-même ne connaissait pas Hartfield et Gross. Si Gabriel ne connaît pas Hartfield et Gross, il n'est pas impossible que parmi vous, il y ait d'autres gens qui ne connaissent ni Hartfield, ni Gross, ou alors un peu Gross, mais pas Hartfield, ou alors un peu Hartfield, mais pas Gross. Donc ça ne me semblait pas complètement inutile de vous présenter un petit peu ces deux-là. Vous noterez que j'écarte complètement la possibilité que vous ne connaissiez pas Gunther Anders, mais peut-être parce que je vous ai déjà largement cassé les pieds avec l'école de Vienne, l'école de Francfort, pardon, et je me suis dit que c'était peut-être pas la peine. On a déjà fait pas mal de lives sur l'environnement intellectuel de cette période. On a parlé d'Adorno, on a parlé de Benjamin, on a parlé de plein de choses, donc je pensais que c'était peut-être pas la peine de vous faire l'article sur Gunther Anders. Je vais faire comme si vous connaissiez tous très très bien le sujet et que peut-être le mystère devait juste être légèrement éclairci pour Hartfield et Herzfeld. Hartfield et Herzfeld, pardon, c'est son frangin, parce que Herzfeld, c'est le nom de Hartfield, c'est le nom de l'article des jeunes. Je voulais dire Hartfield et Georges Gross, son vieux pote antifasciste. J'ai chopé quelques images rapidement. Là encore, je n'ai pas mes bouquins, donc je ne pouvais pas vous montrer beaucoup beaucoup de choses. J'ai quelques bouquins sur Hartfield et Gross à la maison. Peut-être qu'on aura peut-être une autre occasion de faire un live consacré à eux. Ça serait peut-être assez chouette de parler plus en détail de leur existence et de leur travail artistique. Ce soir, on va surtout lire les textes de l'art en danger, l'art est en danger. On va voir ce qui a attiré de tout ça et si ça nous permet de penser quelque chose des relations complexes de l'art et de la politique, notamment de façon active, c'est-à-dire de l'art impliqué, quand je veux dire positivement, je veux dire de façon affirmée, affirmative, désirée, volontaire. Je ne vais pas dire positive dans la polarité positive, négative, mais je veux juste le faire de façon affirmée. Quand l'art s'affirme en politique, on rencontre des difficultés qui sont de tout ordre et notamment, principalement, des malentendus qui vont planer sur la force politique et la force de l'art et souvent de la tentation assez grande de créer une échelle de valeurs entre ces deux intensités. C'est-à-dire de considérer que quand l'art rentre en politique, alors, pour ce faire, il doit renoncer à certaines des ambiguïtés qui sont le socle de sa forme d'affirmation sociale et au nom de la nécessité d'une certaine transparence politique. C'est-à-dire un sujet complexe, je pense que ça vaut darait le coup un de ces quatre de se faire un live un peu complet sur cette question qui serait tendanciellement une question générale sur la place possible de la pratique de l'art dans un cadre affirmativement politique, comment traverser l'histoire des idées et des images et savoir si, au fond, pour qu'on en tire les choses très très simplement, si l'art, selon les enjeux que nous présentons ici et la façon dont nous les présentons ici, si l'art peut survivre à cette subordination, à ce que c'est simplement possible ou pas, parce que c'est une question extrêmement intéressante, quoique extrêmement complexe. Voilà, voilà. Je passe un petit peu la lumière parce que je trouve qu'elle est un peu cramée, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je trouve ça un peu moche, là. Donc là, normalement, il y avait des gros... Ah non, c'est encore trop blanc, à mon goût, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va changer ça légèrement. Je n'ai pas envie que vous preniez des grands éclats blancs d'un couleur. Je prépare que ce soit un peu sombre. Je trouve ça mieux. Voilà. Ce n'est pas trop sépulcral, j'espère. Donc bref, je ne sais pas si vous connaissez un peu Gross et Hartfield. Donc avant de vous lire ces textes, les textes sont réunis dans ce bouquin-là. Il y a... Bon, chez Alia, j'imagine que vous avez quelques petites lectures d'Alia pour leur bibliothèque politique. C'est un éditeur qui s'est beaucoup fait connaître pour son intense travail politique, mais depuis un certain nombre d'années, le catalogue s'est largement étant lu au-delà de ces questions, c'est-à-dire de la question sous sa forme frontale, la politique qui se donne comme question politique sous la forme de la politique, puisque sans vouloir insister sur un truc d'une modalité affligeante, il n'y a aucune activité humaine qui se soustrait aux politiques, au sens où il n'existe pas de production humaine, d'activité humaine qui n'est pas un cadre d'apparition sociale, donc un cadre d'apparition politique, évidemment. En dehors de cette immense banalité, la question peut se poser du politique comme affirmation simultanée d'objet et d'un trajet. Voilà. On pourrait dire les choses très clairement, crûment, simplement, on pourrait dire qu'il y a ceci de la politique qui lui est spécifique, c'est quand elle s'affirme à la fois comme objet et comme trajet. Alors, en gros, je te connais assez bien comme peintre, mais pas du tout comme essayiste sur l'art. là, ce que je vais vous montrer effectivement avant de commencer à le lire comme essayiste et comme intellectuel, c'est vrai qu'il est mieux connu pour son travail plastique et que de ça, déjà, on peut causer un peu puisque je vais vous montrer comment il travaille pour ceux et celles qui ne connaissent pas sa peinture. C'était effectivement un dessinateur et un peintre assez important antifasciste. J'insiste, il peut paraître bizarre de m'insister quand on parle d'un peintre commencé à aborder la question de sa polarité politique, mais l'antinazisme de Grosse et son attachement aux représentations ultra-violentes et anti-militaristes des publications dans lesquelles il travaillait. Il travaillait dans des revues politiques assez intensives comme Action ou D'Action, pardon, l'Action. Et après, il est connu pour son travail, il a participé un peu tardivement à Dada où il va rencontrer des potes, précisément les amis de toujours à Haussmann et à Hartfield. Donc à Hartfield, on le verra ce soir. Haussmann, je n'ai pas pensé à vous chercher des images, mais peut-être que le jour on verra un travail plus large sur Georges Grosse, on verra également des choses de ses potes et d'autres intellectuels et épeintes de cette période. Vous décrire le travail de Grosse en termes de manière d'affirmer sa force plastique, on peut dire qu'il y a un emprunt assez lisible, assez transparent chez les futuristes de processus d'organisation de l'image, de section de celle-ci, de production dynamique de l'organisation de l'image pour produire dans toutes les visions urbaines de Grosse une espèce d'intensification des rapports humains et de la brutalité de l'époque dont il rencontre, notamment quand il représente les scènes de tumulte de la vie berlinoise et aussi vous le verrez dans certains tableaux les caractères extrêmement hétérogènes et chaotiques de certaines grandes compositions humaines mais l'esprit de Grosse ce n'est pas du tout un esprit futuriste au contraire il n'y a pas du tout d'exaltation de la modernité chez Grosse c'est un homme qui se défie énormément il n'a pas de raison d'y croire cet homme est pris dans la montée du nazisme qu'il voit venir de très loin dont il se fait immédiatement le critique et sa peinture est rapprochée sans être grossier vous voyez plus ou moins ce que peut être l'espèce d'expressionnisme esthétique de la première période donc on peut trouver s'exprimer dans le travail de Die Blaue Reiter et de Die Brucke c'est sous cette forme que l'expressionnisme d'avant-guerre et de pendant-guerre est le mieux connu je parle de la guerre 14-18 donc avant la période dont on va parler mais il y a une sorte de seconde vague d'un autre expressionnisme un expressionnisme beaucoup plus ancré dans les réalités sociales anti-militaristes évidemment donc il va beaucoup insister de façon satirique et grotesque à représenter les ravages de la guerre donc c'est un caractère satirique dans cette deuxième vague d'expressionnisme qui est complètement absente du caractère un peu fétichiste de l'expressivité qu'on peut trouver chez Kirchner chez Piet Rotlouf enfin tous les gens de la première génération quoi il n'y a pas du tout ça chez Gross chez son pote Haussmann il n'y a pas ça chez Beckman il n'y a pas ça chez Otto Dix qui sont ses contemporains et qui sont tendanciellement des artistes de cette dimension Gross évidemment comme vous pouvez l'imaginer à cause de cette position à cause de son travail militant dans des revues violemment opposées à la montée du Reich après avoir été violemment anti-militariste à un moment où c'était très très mal vu dans la société allemande plus Gross était communiste il a participé à la vie du parti communiste allemand le KPD donc autant vous dire qu'à mesure qu'on monte le pouvoir nazi alors même qu'il était devenu président d'un groupe qui s'appelait le groupe rouge le groupe rouge pardon il a intérêt à se barrer donc il va quitter l'Allemagne assez vite il a choisi ses miches il va rejoindre les Etats-Unis au tout début des années 30 en 32 ou 33 et son pote John Hartfield lui va émigrer d'abord en Tchécoslovaquie donc pareil à la même période des 33 donc Hartfield il a une autre formation plastique il a une autre approche plastique vous verrez donc Hartfield c'est l'américanisation de son nom c'est un artiste allemand donc il s'appelait Hertzfeld il va américaniser son nom il va se barrer pour aller vivre d'abord à Prague puis il va rejoindre l'Angleterre lui aussi était communiste comme John Gross ils se sont rencontrés dans l'environnement intellectuel assez excessif et comment dire ça enthousiaste et cette espèce de grimace politique tout azimut de Dada ils se sont rencontrés autour de ça avec son pote George Gross et après avoir participé vraiment avec tout l'environnement intellectuel du premier Dada avec Haussmann avec Richard Elzenbeck en tout ça je vous en ai parlé on a fait un long long live sur Dada donc normalement vous pouvez être un petit peu au clair avec ça et si vous n'avez pas vu ce live il est sur la chaîne YouTube tout ça vous pouvez retrouver ces gens là la naissance de ce mouvement là est approché la période d'Ada Zurich d'Ada Berlin toujours est-il que lui aussi Hartfield va se barrer lui donc en Angleterre au départ et il est connu surtout pour son incroyable travail de monteur d'image voilà le montage photographique qui est une variation sur le collage mais qui est un peu plus savante que le collage le montage photographique est vraiment un travail assez subtil à la fois d'organisation de l'image de composition donc ça emprunte au collage le modèle de l'agencement de l'image mais vous pouvez ajouter un travail extrêmement savant en laboratoire photo sur les images elles-mêmes jouant également de la transparence de la subtilité des zones de passage d'un état à un autre de l'image à partir de là on est dans une espèce d'anticipation de ce qui sera à jour techniquement possible avec Photoshop quelques décennies plus tard de nombreuses décennies plus tard c'est plutôt cette pensée-là c'est de rentrer dans la matière photographique avec une certaine aptitude à en faire saillir les propriétés techniques et notamment luminosité transparente contraste etc donc des choses qui comment dire gomme d'une certaine manière les frontières les collages les coupures tout ce qui dans le mode du collage est beaucoup plus affirmatif de son mode d'être son mode de production donc les montages chez Hartfeld donc il va faire ça avec Haussmann ils vont être des pionniers dans ce domaine ça va être les premiers à mettre en branle ça et ça va être une arme politique assez considérable Hartfeld va participer vous verrez on va regarder quelques petites images ensemble il va participer à de nombreuses revues lui aussi notamment il y a une revue qui s'appelle la revue illustrée le journal illustré du travailleur Arbeiter Illustriert Zeitung on enverra une ou deux images il va qui est un hebdo coco il va produire des images dont le corps comment sémantique c'est vraiment du militantisme anti-nazi et anti-militariste donc on va regarder quelques images ensemble je vous ai sorti ça rapidement on va commencer par Georges Gros donc il a une vision très claire et très rapide de ce que peut être dans son âme un électeur du RN du parti nazi à savoir une brute revanchade et stupide qui a qu'on aurait tort de caricaturer seulement en l'espèce d'une espèce d'antisémite obsessionnel effectivement le nazisme est obsessionnellement antisémite mais il est également homophobe violemment comment agressif et hostile aux pauvres aux handicapés etc quand je dis aux handicapés par exemple les handicapés mentaux ont été les premières victimes factuelles de l'extermination en gros ils ont servi de bon test de la machinerie d'extermination avant qu'on mette en branle les mécanismes de la Shoah donc il faut bien se représenter l'électeur général et donc l'électeur général du RN du nazisme excédant largement la question pure et simple de l'antisémitisme et toutes les formes de brutalité de haine de l'intellectuel est fondamentale pour comprendre à quoi on a affaire ce qui fait évidemment une revanche de la bêtise et de la méchanceté simultanée qui est en marche dans cette conception du monde on ne va pas rentrer dans tous les détails de la pensée nazie c'est une chose qu'on pourrait faire un jour ce qui serait intéressant ce serait peut-être se lire le programme du NSDAP pour voir vraiment dans le texte ce que c'est et puisque je le possède je ne sais pas dans quelle mesure dans Twitch c'est faisable mais de lire un petit peu Mein Kampf pour voir un peu ce que pouvait vraiment penser la famille Le Pen en 1925 ça c'est plutôt intéressant donc voilà quelques beaux dessins et tableaux de Grosse là on a un dessin à rehausser d'aquarelle donc une scène de torture donc ça brocarde beaucoup les militaires parce que c'est un aspect non négligeable du travail de Grosse c'est-à-dire antérieur en fait à la montée du nazisme il y a d'abord un beau travail anti-militariste chez lui qui est quand même assez conséquent on va rentrer après dans les détails parce que je crois que l'image n'est pas de trop mauvaise qualité ça visiblement c'est une héliographie c'est une technique que Grosse a beaucoup pratiqué qui est une technique d'imprimerie qui a eu sa petite heure de gloire à ce moment-là pour des raisons économiques mais pour laquelle je possède un petit bouquin en hélios de cette période c'était pas très au point et on obtient des résultats pas ouf en termes de noir mais par contre c'était assez économique et facile à mettre en branle donc voilà un truc qui s'appelle les piliers de la société typique de la peinture de Grosse et vous voyez bien l'approche une espèce de grimace burlesque et très saignante de sa peinture vous voyez ici typiquement le gros bourgeois allemand avec un étron à l'intérieur de la tête je pense que là on a on a le portrait type de ce que peut être les piliers de la société allemande à ce moment-là c'est intéressant de regarder ça en ce moment précis en 2024 en France évidemment les vattes en guerre abîmées qui ont beau être abîmées par la guerre qui sont toujours prêts à retourner à rester obsessionnellement patriote on voit l'espèce d'image de lancier qui est vraiment l'incarnation de la figure du héros allemand tel qu'elle s'auto-représente cette figure va avoir cours assez longtemps dans l'allemagne nazie la peinture de l'allemagne nazie va beaucoup se représenter sous la figure de ce lancier donc des combattants avec une espèce de ridicule aristocratie militaire qu'on a affaire à la lie de l'humanité et on sent que jamais rien chez eux n'abdique pas finalement quelle que soit la situation son appétit de brutalité alors l'assimilation du bourgeois à l'obésité est encore très fréquente à l'époque oui oui à l'époque les rapports à l'obésité étaient complètement inversés que la possibilité d'être gras était vu que la belle bouffe dans les années 10-30 ce n'est pas encore là ce qui fait que quand on est pauvre on est maigre et quand on est pauvre on n'a pas de quoi bouffer on est éthique éthique au sens versant H extrêmement maigre là où aujourd'hui les choses ont énormément changé quand on est pauvre aujourd'hui on bouffe de la merde qui vous fait grossir donc ça a complètement renversé les rapports l'obèse dans les années 10-20 c'était celui qui dévorait le monde c'est une image qui a encore cours de temps en temps dans le monde de la caricature mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins parlant et il devient presque absurde aujourd'hui la dévoration du monde étant aujourd'hui assurée par des bourgeois raffinés en costume chic et pour le coup plutôt élancés et joggeurs quoi donc ça c'est le propagandiste militariste avec sa cresselle alors comme même ses potes grosses aimaient les montages images vous voyez lui par contre il n'est pas dans le photomontage comme artfield il fait du collage à l'enseigne il a fait pas mal de collages qui sont assez chouettes une certaine crudité alors un sujet sur lequel il va beaucoup revenir c'est les éclopées de la guerre 14-18 donc des rues de Berlin avec ici un joueur d'orgue de barbarie des gueules cassées etc pas mal de trucs anticléricaux également parce que c'est quelque chose qui a un peu disparu parce qu'on a tendance à se représenter comme consubstantiel au nazisme un certain anticléricalisme ça n'est pas vrai il y a une vraie instrumentalisation du christianisme il y a une présence assez fievreuse du christianisme dans le malgré l'affirmation du paganisme du troisième Reich en vérité c'est beaucoup plus trouble que ça les rapports du christianisme et du Reich donc si c'est des questions qui vous intéressent par ailleurs je crois que je dois avoir quelques articles intéressants sur le sur le thème je ne sais plus où j'ai ça c'est un moment où j'avais chopé 2-3 articles je ne les vois pas ils ne doivent pas être sur cette machine là on pourra voir ça plutôt un autre jour mais en tout cas garder en tête que cette séparation prétendue entre le troisième Reich et le christianisme est complètement illusoire je ne parle pas simplement des arrangements de Pi-12 avec le Reich je parle réellement d'un appareillage du christianisme par le Reich qui n'est pas tant dans de nombreux domaines chose dont les contemporains vous voyez n'étaient absolument pas du puis d'ailleurs c'est quelque chose qu'on va revoir chez comment dans les photomontages du Hartfield qui va vous conforter dans l'idée que vu depuis le siècle c'est quelque chose qui est beaucoup plus lisible et dans ce cas là vous n'avez pas à douter qu'il y a une vraie présence de cette question là et qu'en fait cette séparation elle est arbitrairement faite par la suite quand on veut corriger le tir des liens étroits entre christianisme et nazisme avec le temps on essaie de de tordre la réalité pour en donner une autre version et d'une certaine manière déresponsabiliser les chrétiens de leur relation au Reich mais ça marche pas du tout comme ça vous le verrez dans les collages du Hartfield comme dans les dessins de George Groves donc ça c'est un montage de John Hartfield c'est la fameuse revue du travailleur donc Arbeiter Illustrated Saitung le journal illustré du travailleur revue communiste dont voici une couverture réalisée par Hartfield vous voyez ici comment Hermann Göring en couverture amoureux de l'Allemagne en flamme c'est un des collages les plus célèbres de Hartfield un des plus impressionnants brutaux et vous noterez aussi que il y a chez Hartfield comme chez Groves un souci dans la pratique de l'image de lui apporter une dimension plastique qui excède très largement la simple volonté de faire passer un message ça s'arrête évidemment pas là il y a une production extensive et qui vous ouvre aussi une sorte de violente polysémie salut Suse comment vas-tu donc là la bonne ambiance militariste du moment où Hartfield représente les hommes allemands obsédés par la guerre qui semble-t-il la seule chose qui leur donne de l'appétit le berlinoït l'idiome berlinois et là quelques-uns des collages assez fameux et connus donc ce montage de H qui forment une grosse gamme et le côté exclusivement belliciste du Reich quelque chose qui était une évidence pour Hartfield mais qui n'était pas forcément une évidence à un certain moment à l'armement tout ça je ne sais pas dans quelle mesure sur Twitch c'est faisable de vous montrer ça c'est possible qu'il y ait des conséquences parce que parmi les aberrations il y a le fait qu'on ne peut pas travailler avec du matériel quand on doit parler du nazisme sans pouvoir vous en montrer les fétiches or s'il y avait une chose que le nazisme est c'est c'est fétichiste notamment de ses symboles il y a aussi tout le caractère une chose qui n'échappait absolument pas à des gens comme comme George Rose et Hartfield c'est la façon dont les publicitaires du Reich à l'arrière-plan vous avez Goebbels qui met une barre marxiste à Hitler qui essaie de faire passer le Reich pour un parti populaire donc on retrouve clairement la totalité des tropes contemporaines c'est à dire l'idée que le RN puisse être un parti populaire et être un mourir de rire je dirais même qu'il est infiniment moins que le nazisme puisque s'il y a une chose que le nazisme ne faisait pas c'était privatisé c'est à beau être un parti qui a travaillé avec la grande bourgeoisie et grâce à elle qui est arrivé au pouvoir grâce à elle c'est à dire il faut repenser à la république de Weimar régulièrement pour que vous observiez l'assemblée de ce soir et de la nécessité que le centre droit va devoir créer des formes de composition et bien un certain choix de composition du centre droit a donné ça à un certain moment ce que nous sommes en train d'observer dans les années 30 et parmi les tropes fondamentaux du RN enfin du parti national socialiste il y avait évidemment l'illusionnisme d'un parti au service du peuple ce qui évidemment ça n'est pas le cas ça n'a jamais été et ça ne le sera jamais et a fortiori encore moins avec un parti aujourd'hui un parti nazi qui ne veut plus nationaliser mais privatiser donc là on a explosé parce que si si comment d'une certaine manière le nazisme se soustrayait à l'analyse habituelle de la lutte des classes justement parce qu'il se soustrayait à une lecture complètement polarisée du capitalisme en masse clairement ce n'était pas le cas du national socialiste qui pouvait renoncer à sa puissance financière pour satisfaire plutôt ses obsessions exterminatrices là on a complètement changé de braquet il ne fait aucun doute que le RN soit un parti capitaliste qui pense en termes de privatisation voilà donc là je ne sais pas si c'est le dernier des montages que j'ai et là vous comprenez bien que toute la différence avec celui-là qu'il peut y avoir entre un photomontage et un collage on voit bien que Jean Hartfield produit autre chose qu'un assemblage d'images posé côte à côte il y a une pensée de l'image qui est un petit peu plus comment on pourrait dire ça un petit peu plus poreuse dans ses agencements la question du bord de la frontière des éléments est plutôt évacuée au profit d'une tentative de produire une image homogène donc on touche à autre chose quand je vous parlais de l'évidence pour quelqu'un comme Hartfield d'une association d'intérêt au minimum entre je vois que vous ne voyez pas complètement l'image elle n'a pas l'air de rentrer complètement pour vous c'est dommage attendez je vais arranger ça je vois que vous ne l'avez pas en entier hop voilà c'est important que vous voyez ça voilà on ne voit plus ma tronche mais on s'en fout un petit peu ça n'a pas beaucoup d'intérêt ce qui est intéressant de voir c'est ici ce qui n'échappe pas du tout à Hartfield dans la possibilité vous notez que le Christ sur cette image est d'une grande docilité à l'égard de ce tour de passe-passe dans lequel le nazisme fait rentrer le christianisme on peut dire qu'effectivement le christianisme de ce point de vue en Allemagne aura été très docile à l'égard de cette promiscuité idéologique donc ça c'est des collages d'avant-gare là c'est un collage des années 20 donc sur le militarisme il ne faut pas oublier que Bismarck était vraiment une figure extrêmement importante sanctifiée en Allemagne à ce moment-là et sans prendre des figures pareilles dans les années 20 il fallait quand même être sacrément audacieux c'est pas tout le monde causait faire des choses pareilles voilà voilà donc vous avez une meilleure idée de qui était Artfield et Gross vous avez vu un peu leur peinture et leur photomontage voilà je pense que je vous ai dit enfin je ne vous ai pas dit je vous ai montré quelque chose ce qui est de toute façon qu'il y a de mieux à faire avec des peintres et des artistes et histoire de mieux comprendre dans quelle disposition aussi se trouve Gross Artfield alors il y a aussi sur la couverture du livre de Allian on voit apparaître d'autres noms donc je ne vous ai pas parlé Gunther Anders mais aussi Willen Herzfelde qui est une toute petite torsion que le frangin de Artfield a donné à son nom lui s'est contenté de rajouter un petit E à la fin de son nom c'est donc avec son frangin que Artfield publié pardon excusez-moi un petit truc un petit un petit coup de fatigue avec son frangin qu'il avait créé la maison d'édition Malik Verlag à Berlin voilà donc il y a des liens forts entre les deux frères alors Bismarck c'est le prénom du cochon de ton arrière-grand-père c'est pas gentil à l'égard du cochon oui c'est pas très gentil alors c'est très marrant le cochon de ma grand-mère s'appelait Daladjie dis donc ce traître c'est une façon d'appeler systématiquement les cochons d'hommes politiques indignes pauvres pauvres cochons alors il y a une ouverture une petite préface à ce livre que je vais vous lire parce qu'elle va nous mettre dans le bain de Catherine Vermester alors je sais pas qui est Catherine Vermester comme je vous l'ai dit c'est un live que je fais vraiment à l'arrache donc on va voir qui est cette Catherine Vermester tout simplement j'ai pas vraiment préparé voire pas du tout je vais aller vous chercher quelques images juste 10 minutes avant le live pendant que alors madame Catherine Vermester maître de conférence en histoire de l'art contemporain elle bosse à l'école d'histoire de l'art et d'archéologie de la Sorbonne et à l'histoire culturelle et sociale de l'art à l'IH je ne connaissais pas cet institut l'HICSA d'accord histoire à civilisation spécialité histoire des mondes modernes et du monde contemporain de l'art et de la musique c'est quand même très 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 vaste et qu'est-ce qu'elle a fait d'autre elle a publié aux presses universitaires de Strasbourg et donc on a une petite biblio ici en ligne qu'est-ce que tu as publié Catherine Vermester à part cette préface alors elle a écrit un un bouquin elle a préfacé un bouquin sur les principes fondamentaux de l'histoire de l'art de Wolflin donc un grand classique de l'histoire de l'art elle a écrit peindre à ses maîtres de l'ordre qui est une préface à un bouquin d'Otodix donc vous voyez elle est attachée visiblement à cette école intellectuelle et politique allemande de cette période parce que je vous ai déjà parlé rapidement tout à l'heure j'ai évoqué le nom d'Otodix qui est un contemporain de ces gens-là et qui est assez proche dans sa vision de la peinture de Georges Grosse et là c'est un petit bouquin qui s'appelle Comment j'ai pas un tableau et il est présenté préfacé par Catherine Vermester alors qu'est-ce qu'elle a écrit visiblement pas mal de choses dans des collectifs et je ne vois pas représentation de l'utilité de guerre en Allemagne une étude visuelle de Catherine Vermester les représentations de l'utilité de guerre en Allemagne on est encore dans le monde de Georges Grosse et comment de Hartfield voilà bon écoutez ça nous donne une toute petite idée alors ça pourrait être qualifié de maltraitance animale sur le plan moral oui tu as raison de faire ça à ces pauvres bêtes alors on va lire ensemble ce bouquin puis on va voir où ça nous conduit moi je ne l'ai pas depuis longtemps je n'ai pas encore eu le temps de le lire donc je vais le découvrir avec vous et on va voir ce qu'il vaut si ça vous va on y va en 1914 Clive Bell historien de l'art londonien publie Art ouvrage aussi sobre qu'ambitieux oui il faut oser appeler un bouquin Art alors que dis-je à Jasmine je reconnais avoir du mal à apprenner l'importance que revêtaient les artistes à ce moment là au point d'en faire des symboles effectifs d'opposition au nazisme Moutatis Moutandis j'ai du mal à imaginer qui de nos jours pourrait endosser artistiquement ce rôle en termes d'impact collectif une question intéressante parce qu'elle est elle est beaucoup plus insaisissable bon elle est insaisissable aussi parce que il nous manque je pense un poste d'observation inatteignable qui est d'être un être humain de la société allemande de 1920 ordinaire quelles sont ses chances de tomber sur un collage de Artfield dans quel cadre etc bon là Artfield et son pod publient dans des revues d'ouvriers donc les ouvriers tombent là-dessus donc ça veut dire beaucoup beaucoup de monde ça veut dire aussi que le mouvement ouvrier à cette époque a une grande puissance c'est pas les mêmes représentations ne surprend pas le parti communiste et l'autre question évidemment en dehors de l'intouchabilité du cadre social de perception de là en 1920 c'est aujourd'hui est-ce qu'il y a une unité de la scène artistique qui permettrait de dire depuis là un signal est émis qui peut être socialement perçu à une certaine échelle en tout cas une échelle aussi vaste et enfin la question de la portée compte et à savoir quelle est la chance d'un message politique en 2024 d'être perçu en dehors du cadre depuis lequel il est émis et pas simplement d'un point de vue stratégique c'est la question qu'on se pose tous et toutes est-ce qu'il peut arriver qu'un homme de droite lise un journal anarchiste est-ce qu'il peut arriver qu'un homme de gauche tombe sur une publication de droite dans sa vie quotidienne pas vraiment de temps en temps politiquement on va voir on lit un peu l'ennemi mais dans les faits on ne perçoit pas ses messages je veux dire par là que quand tu vas lire l'ennemi quand par exemple tu vas ouvrir valeur actuelle tu vas armer d'une série de ceintures de protection contre le torrent de bouc ici des vers et c'est aussi des mécanismes mentaux qui t'en comment dire qui configurent la possibilité de lire largement avant d'avoir accès à son contenu cette configuration elle nous protège certes elle est légitime en ce sens qu'elle est l'héritage d'un système longuement et patiemment construit d'analyse de la société et de compréhension de certains faits donc évidemment cette légitimité c'est celle de la position politique et pour autant elle rend radicalement imperméable aux effets de ses productions en tout cas les effets tels qu'ils sont vécus par ceux qui les font et par ceux que ces choses visent à partir de là il n'y a pas de porosité possible alors tu me diras est-ce qu'un journal communiste des années 30 est lu par autre chose que les ouvriers sans doute pas mais par contre est-ce que tous les ouvriers étaient communistes et antimilitaristes je ne suis pas sûr donc dans ce cadre voilà quelque chose qui fait de l'effet un autre problème aujourd'hui c'est cette unité de la sphère artistique qui n'existe pas ça veut dire que la question par exemple de la presse satirique aujourd'hui n'est pas touchée à proprement parler par la sphère artistique ou presque pas c'est des mondes plutôt séparés dans les journaux américains allemands français des années on va dire depuis les années 70 du 19ème siècle jusqu'aux années d'avant-guerre de l'avant de la deuxième guerre au fond ce sont les mêmes personnes qui produisent les cadres artistiques et qui s'expriment dans les grands journaux et qui s'expriment avec les armes de la satire et d'une certaine intelligibilité aujourd'hui on observe parfois certains journaux qui travaillent avec des artistes donc qui appartiennent plutôt à la scène artistique qu'à la scène satirique ça donne par exemple la façon du monde diplomatique d'illustrer ces articles et on ne peut qu'admettre que quelle soit la beauté de ces images l'endroit où elles se situent du discours politique est tout à fait autre on ne peut pas considérer qu'il y a un souci des artistes eux-mêmes de travailler avec cette matière et donc de participer à l'éditorialité du dessin artistique et politique dans le même endroit ça n'existe pas et à contrario les dessinateurs et dessinatrices satiriques semblent avoir abdiqué depuis longtemps la dimension artistique au profit d'un rapport purement instrumental au dessin visant essentiellement une certaine transparence une certaine visibilité donc déjà il y a une cassure je pense entre le monde satirique et le monde artistique assez net ça ne veut pas dire que la scène artistique ne se penche pas dans l'affirmation du geste politique le vrai problème évidemment c'est où elle le fait et pas seulement comment elle le fait et là on touche évidemment à une grande complexité c'est que il ne faut pas douter même si on est souvent tenté de le faire mais il ne faut pas tomber dans les conneries à la Lepage donc je vous renvoie au live sur Franck Lepage et supposer que parce qu'un message politique est affirmé dans un cadre qui d'une certaine manière le dégoupille alors il est falsifié non pas du tout sauf qu'il y a probablement des comment dire des espaces aménagés de circulation de l'art qui contiennent en eux-mêmes cette toxicité c'est-à-dire de ne pouvoir être perçu que par un public de bourgeois pour lequel au fond cette contestation est un aussi tardive qu'inutile elle n'a aucun sens ne produit rien et aucune transformation elle peut calmer la bonne conscience de quelques bourgeois sociodémocrates mais en vérité cette pratique d'un art politique dans la sphère intégrée au marché quelle que soit la force parfois la vitalité d'oeuvres politiques d'une grande qualité en fait dès l'instant où elles aboutissent dans le circuit des biennales ou des grandes galeries bon faire ça ou pisser dans un violon ça revient exactement c'est des questions que je pose les artistes eux-mêmes très régulièrement il y a eu les longs moments de réflexion où des gens comme Rodrigo Garcia qui lui faisait du théâtre par des œuvres d'art plastique se retrouvaient à faire des pièces critiquant violemment la société de consommation devant des parterres de bourgeois qui en sont en fait les principaux agents donc ça n'a aucun sens évidemment et de l'autre côté les milieux plus alternatifs produisent ça l'unarcis produisent des cadres comment plus satisfaisants pour avoir établir des points de contact entre un public on pourrait dire moins anesthésié devant les questions politiques anesthésié tout simplement parce qu'elle ne les concerne pas et que l'immobilité du monde sur lequel repose leur tranquillité est la garantie que ça va durer et c'est bien la seule chose qui concerne la bourgeoisie donc autant dire que des œuvres d'art politiques tombant dans ce cadre n'ont aucune espèce d'intérêt alors qu'est-ce qui se passe quand la question des œuvres d'art comment qu'est-ce qui se passe quand la question des œuvres d'art politisée s'aboutit comme ça dans sur une scène qu'on va dire alternative de l'art qu'est-ce que ça produit est-ce que ça produit des règlements ou est-ce que finalement ça réarme les mêmes mécanismes mais simplement dans d'autres habitus sociaux j'aurais tendance à penser que là encore l'absence de porosité est du même ordre c'est-à-dire que l'absence de porosité donc ce que Artfield ou George Gross pouvaient atteindre la possibilité en gros que leur travail politico-artistique soit vu en dehors de leur sphère que ça puisse arriver et donc avoir des effets qu'on pourrait avoir des effets de dérèglement de ces habitus et d'une très grande faiblesse au fond le public alternatif est tout à fait préparé a priori à recevoir des idéaux politiques que lui-même diffuse d'une certaine manière et soutient et c'est-à-dire que les conditions d'apparition des œuvres sont aussi les conditions que ce soit les conditions de création ou les conditions d'exposition au fond c'est rigoureusement la même chaîne de construction intellectuelle et poétique qui les fait apparaître autant dire évidemment ça tient chaud parce que ça sert à quelque chose je ne suis pas sûr de ça je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens donc question est-ce que pour autant c'est vain c'est-à-dire pour rester tu vois au questionnement que tu posais tout à l'heure relativement à Grosse maintenir ça dans un dialogue avec Grosse et ses potes avec Hartfield etc comment on mesure la question des efficacités comment on peut sous-peser les traversées sociales d'une image et mieux encore l'effectivité de son désir d'être sa matérialisation dans les idées on ne peut évidemment pas le faire et on peut d'autant moins faire ce genre de choses qu'il n'y a aucun objet dont on puisse mesurer les effets dans les productions humaines même si on a une facieuse tendance à imaginer que telle production va manifester ses effets dans le cadre qui est préparé pour elle dans les faits c'est assez faux raison pour laquelle d'ailleurs les bourgeois qui pensent l'éducation se trompent en supposant qu'il y a des matières inutiles ou inutiles c'est que nous ne pouvons pas croire que la philosophie ça a pensé de la philosophie à faire de la philosophie etc etc mais pour autant cette confiance dans le transport des idées à travers les oeuvres ne doit pas masquer le fait que nous n'avons aucun moyen même quand ça explose pour nous au grand jour à savoir précisément les oeuvres de la file des grosses comme impliqués dans la puissance d'une histoire à contester finalement on ne peut pas écarter le fait que ce qui nous le rend prégnant c'est cette postériorité c'est à dire que depuis 2024 nous observons cette postériorité avec la totalité la constellation finalement des productions humaines qui ont accompagné ces moments de contestation donc nous lisons l'antifascisme des années 30 avec désormais nous avons rassemblé les pièces nous avons collectionné les pièces et nous donnons une cohérence un peu stériorique à quelque chose qui était peut-être moins saisissable à ce moment là de quoi vous parlez de conneries comme d'habitude Suse aussi on a parlé des cartères de narines mais oui j'avais ce truc dans le nez au moment où tu me parlais aussi Suse tout ça n'a aucun intérêt vous êtes vraiment pénibles les gens vous êtes très désagréable c'est pas vrai j'ai envie de vous donner des fessiers tout le temps en fait bande de salopios là je vous parle de grosses ben oui Suse c'est ça un type parle d'histoire de l'art et puis voilà vous êtes en train de gloser sur un détail insignifiant de ma tronche de gland vous êtes vilain vilain donc ça voilà je suis désolé je suis content que ça taille mais c'est un peu ça part un peu dans plein de sens parce que c'est pas une question facile à résoudre c'est une question sans fond et faut pas que ça retienne nos coups par contre ça doit retenir nos manières de faire de la politique en art comme une sorte d'évidence comment on pourrait dire ça une évidence du signe voilà un des trucs qui est trop tentant artistiquement et qui est vraiment un problème c'est dès lors qu'on s'est mis à supposer que l'art pouvait quelque chose on implique dans le le trajet de ce pouvoir des toute une chaîne de comment une hiérarchie de dépendance dont le premier maillon toujours va être celui du sujet politique à partir de là on va renoncer à beaucoup de choses si on croit tu vois dans l'espèce d'univocité clarté intelligibilité du politique alors la tentation est grande d'emprunter des voix déjà empruntées pour dire quelque chose pour manifester quelque chose d'un dire politique à travers une forme artistique et semer finalement que ce soit une installation une peinture un dessin etc semer une série d'indices dont on rêverait qu'une certaine transparence sémantique pour atteindre un dire politique et c'est un échec assuré d'abord parce que ça repose essentiellement sur un entendement préalable sur les signes mais s'il y a un entendement préalable sur les signes alors il ne faut pas faire d'oeuvre d'art il faut parler tout simplement la capacité de l'art à renverser une situation doit être maintenue même si c'est au prix de fragiliser un peu notre désir de dire c'est triste mais c'est comme ça on ne peut pas prétendre s'intéresser à l'art et attendre de lui qu'il renonce à lui-même pour produire quelque chose dans un cadre politique tout simplement parce qu'on tremble de ne pas être compris ça c'est un foutu problème et c'est je dirais même que c'est le pire tour que l'on puisse jouer à la catégorie art parce que d'une certaine manière ça veut dire le peu de confiance qu'on place à la fois dans la puissance de l'art à être transformante et le peu de confiance qu'on place dans tous ceux et celles auxquels on imagine s'adresser à travers lui deuxième tragique erreur à savoir penser à un système d'adresse c'est-à-dire à un horizon public que l'on se représente et pour lequel on construirait des modalités de discours imaginairement fonctionnelles catastrophe assurée il ne faut pas faire ça c'est une autre des difficultés évidemment auquel on s'affronte quand on pense les relations art et politique c'est qu'il y a un prix à payer évidemment mais il faut plutôt penser à ce moment-là la pratique de l'art comme un des modes précis de construction de soi en société qui produit des effets de libération et de lutte simplement en plus des autres formulations c'est quelque chose d'autre qui se joue ailleurs avec d'autres moyens et qui comment on pourrait dire ça qui montre beaucoup plus qui a plus à montrer son émancipation des autres règles que le discours qu'il peut toucher lui-même ça c'est intéressant de se remettre ça en tête c'est que si de l'art comme pratique comme ensemble de pratique ne passait que ça et bien ce serait déjà extrêmement précieux plus précieux que de signifier juste par une oeuvre d'art à quel point on est en 1930 antifasciste et à quel point on n'est pas dupe du tour de cochon que le nazisme joue et essayer de faire croire que c'est un parti au service du peuple un parti populaire voilà donc certes c'est intéressant inlassablement de le rappeler que c'est une supercherie mais il y a mille autres façons en société d'y toucher de rendre ça audible et sensible et il y a quelque chose que la pratique de l'art fait en plus offre en plus c'est plutôt à ça donc je dirais à quoi il faut penser inlassablement quand on pose des questions quand on se pose des questions sur ces liens entre art et politique voilà j'ai répondu qu'un tout petit peu parce que pendant ta question il y avait aussi une autre question qui était celle de la représentation contemporaine à savoir qui en quel endroit exactement jouerait ce rôle à ce moment là il y avait ça très clairement dans ta question si ma réponse était aussi diffuse c'est parce que au fond les pratiques de l'art et les pratiques du monde de l'art se sont d'après ont énormément changé se sont déplacées et emportent avec elles les problèmes dans je dirais toute une topologie vraiment très très différente des formes et des énoncés donc ça rend très compliqué une comparaison en 2024 sur ce point là voilà voilà allez donc en 1914 Clive Bell historien de l'art londonien publie Art ouvrage titre aussi sobre qu'ambitieux plusieurs fois réimprimé dans les années suivantes son livre paraît dans une édition allemande dès 1922 pour l'auteur l'essence de l'art régit dans une organisation particulière de signes plastiques à l'exclusion de toute autre considération donc une vision extrêmement informaliste du truc et une assignation à cet endroit là du mot art dans clairement les arts visuels en conséquence le recours à la représentation lui apparaît comme le symptôme chez l'artiste d'un talent médiocre et d'une inspiration défaillante donc c'est écrit en 1914 et on voit bien qu'il y a une superposition à ce moment là pour l'intellectuel en question des problèmes de représentation et tout simplement une figuration comme si c'était un seul et même problème depuis 1914 vous pouvez imaginer que la question de la représentation elle a énormément bougé puisque la question de la représentation n'est plus tellement une question formelle en tout cas c'est une question beaucoup plus d'ordre général c'est qu'une représentation c'est l'établissement d'un certain type de rapport avec une cause matérielle et la possibilité d'en rendre compte par d'autres effets et ça excède très largement la question de la figuration et ce procès de la figuration en 1914 il est rendu possible évidemment parce que de plus en plus se dessine une sorte de certitude que la réponse à l'intérieur de l'image la plus juste la plus moderne aux questions de aux questions de construction de l'imaginaire et de l'intellection d'ailleurs parce qu'il y a vraiment un mouvement très intellectuel de la peinture à ce moment là passe par l'abstraction évidemment c'est un il faut voir ça comme une espèce de péché de modernisme de cette époque qui pense assez mal finalement et dans un bordel sans nom les questions de figuration de représentation d'abstraction et de présentation mais tout simplement parce que tous ces sujets sont relativement nouveaux sur la scène de la production des arts plastiques et comme ces choses sont relativement nouvelles ces sujets sont relativement nouveaux il est aussi difficile de les formuler théoriquement donc c'est très étrange aujourd'hui de lire des manifestes de peintres des années des années 10 à 20 et de voir que la plupart des termes qui sont employés n'ont plus du tout cours sous ces formes en tout cas ne signifient plus du tout la même chose donc le procès fait là par Clive Bell est un procès à la fois moderniste et formaliste je dirais au minimum un petit peu audacieux encore des calembours je ne les relève pas je vais essayer d'être un tout petit peu sérieux ce soir que ça ne vous en n'empêche pas mais j'ai décidé de rester dans mon sujet un peu à moins d'un truc vraiment remarquable qui soulève mon enthousiasme et mon admiration et c'est mal barré en conséquence le recours à la représentation dont il paraît que le symptôme d'un talent médiocre est d'une inspiration défaillante donc on est en 1914 et la question a eu mille fois le temps d'avancer de se retrousser de se contredire etc toute l'histoire du XXème siècle tourne obstinément jusque dans les années début 80 autour de cette opposition après quoi ils n'ont plus aucun cours tout le monde s'en fout en fait il faut le dire quant à la sensibilité du spectateur pour la chose représentée il y voit la marque d'un esprit borné d'une pauvreté intrinsèque enfermant le récepteur inapte dans le limite de son propre monde en lui barrant l'accès au royaume sublime de l'art donc là on a vraiment une vision extrêmement intellectuelle de l'accès site aux oeuvres et qui comporte cette vision également son propre poison c'est à dire qu'on entend un truc là-dedans qui trahit je dirais la faiblesse du système Clive Bell à ce moment là c'est que le prix à payer c'est que la peinture soit incapable parce que si le dispositif doit échapper à la sensibilité du spectateur d'une part à la représentation d'autre part et que la question est de produire un sublime de l'art qui soit finalement un horizon à atteindre à travers elle vous vous doutez bien que le seul moyen de les atteindre c'est de complètement soumettre la production des oeuvres visuelles à la question des idées et là c'est fini la partie est finie c'est comme si les oeuvres plastiques n'existaient que dans l'attente d'avoir servi de transfuge à la supériorité du sublime de l'art donc on sent bien le désespérant hegelianisme nigaud de cette proposition qui est d'un creux absolu et ne peut que promettre un échec cuisant de toute tentative de prendre au sérieux des problèmes de peinture c'est à dire des problèmes matériels de peinture des problèmes constructifs de peinture c'est à dire je parle de la construction de la peinture en elle-même et pas simplement des problèmes d'ordre technique mais vraiment la série de ce par quoi la peinture se promet d'être un accès au monde d'un certain accès au monde très je dirais à l'écart de sa simple soumission aux idées le seul moyen de l'atteindre c'est avec de la teinture alors salut Donio bonsoir étant entendu que l'oeuvre d'art véritable doit transporter le bon spectateur hors de la vie ordinaire vers l'extase esthétique lui permet de s'aveugler au sujet pour ne plus voir que des formes et des couleurs dans un espace donné il en conclut qu'utiliser l'art pour atteindre autre chose que la seule émotion esthétique est aussi incongru que de vouloir lire le journal avec un télescope bon là l'autre aspect à savoir l'idée donc on a compris que la sensibilité du spectateur doit être complètement extérieure au rapport matériel d'une chose représentée donc on comprend bien que ça semble très aberrant puisque le tissu sous-jacent de ce formalisme c'est qu'une idée est représentée donc la question de la représentation n'a pas disparu au fond c'est une autre forme de translation qui se veut plus élevée mais en vérité elle est exactement tout aussi subordonnante elle n'a pas bougé je dirais dans les rapports de peinture d'une parfaite subordination de la peinture à celle-ci il essaie de s'en tirer en disant qu'il y a un malentendu un malentendu qui est historique qui de ce point de vue serait assez juste il faut savoir ce qu'il essaie de dire qui est un peu nu c'est qu'il faudra décoller le spectateur de ses rapports d'émotions intenses avec le référent mais qui en fait a un vrai rapport avec le référent la vérité c'est que même l'esprit le plus borné imaginons qu'il existe sous la forme décrite par Clive Bell l'esprit le plus borné ne s'intéresserait que par exemple un tableau qui lui apporterait la satisfaction d'une certaine familiarité des choses représentées disons une nature morte pour la faire courte mais là où ça doit être clair pour Clive Bell c'est que ça n'est pas la chose représentée à laquelle s'attache cet esprit borné imaginaire mais bien le tissu de relation quel que soit l'affect qui le conduit même si c'est juste l'admiration devant la ressemblance mais l'admiration devant la ressemblance ça n'est pas un affect de la chose représentée c'est à dire qu'à aucun moment celui qui serait admiratif de la façon dont Chardin fait drôlement bien les pêches n'a un désir de pêche et un rapport avec une pêche il a bien un rapport avec la peinture c'est un rapport qui peut vous sembler un peu couillon mais n'empêche que couillon ou pas couillon c'est un rapport non pas avec la chose représentée mais bien avec le fait de représenter c'est à dire au fond un transport conceptuel ça peut vous sembler pauvre mais je ne pinaille pas et je dis bien que notre life belle commet une erreur d'appréciation de ce qui se passe vraiment dans le moment de peinture même dans le moment de peinture le moins exigeant on va dire en termes de rapport spirituel intellectuel politique donc cette séparation n'est pas très intéressante alors il en conclut qu'utilisard pour atteindre autre chose que la seule émotion esthétique donc qui serait la plus juste mais bon on a encore à s'entendre sur ce qu'est une émotion esthétique plus compliquée on a bien vu quand on était en train de lire Kant qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec ses catégories pour y comprendre quelque chose parce qu'en fait elles sont extrêmement circulaires c'est pas là avec la proposition de Clive Bell qu'on va s'en sortir et d'autre part c'est croire de façon extrêmement superstitieuse que quand on a affaire à un type de représentation qu'on appelle figuration alors la chose figurée parce qu'il y a une chose figurée elle devient l'objet essentiel de la situation c'est complètement con déjà à une époque largement antérieure la position d'un objet figuré pouvait largement excéder une relation au référent tout bêtement la chose en question pouvait offrir des transports symboliques des transports allégoriques des transports tropologiques donc à partir de là vous vous doutez bien qu'on est mal barré pour poser de façon si tranchée et si net une relation de condamnation d'hostilité à cette petite partie de la représentation qu'est la figuration il y a un problème bon là on a bien compris que chez Clive Bell il y a une sorte de superposition des deux et vous voyez bien vous entendez bien le problème qu'il y a les superposés ça ne fonctionne pas donc il y a là dedans je dirais toute une série de certitudes qui sont basées sur des incompréhensions en fait d'une situation du regard comme en écho dans ce roman dit Molussi Catacombe Gunther Anders raconte par la voix de Ollo le plus ancien des prisonniers de la catacombe de Molussi une fable intitulée le panneau indicateur ou qu'est-ce que l'art pur il y a question d'un chômeur affamé entrer dans le musée d'art sans finalité pour s'y réchauffer et reprendre des forces c'est alors qu'assis dans l'un des confortables fauteuils rouges il aperçoit soudain une pancarte sur laquelle il les chiffre vers la cuisine populaire ayant frappé à la porte désignée il est rapidement déçu l'homme qui le reçoit lui dit qu'il n'y a pas de cuisine populaire que le panneau en question est une oeuvre d'art ce qu'atteste d'ailleurs son numéro d'inventaire et que l'inscription est un sujet social plus le chômeur s'enquiert du sens et moins l'homme concentré sur les qualités purement aspectuelles de la pancarte le considère comme un interlocuteur valable mais bientôt affaibli par la fin le malheureux déclare ne plus en être en mesure de lire l'écritôt s'en suit alors un bref échange vraiment reprit l'homme il semblait très heureusement surpris je commençais à penser que vous étiez un de ces cas désespéré vraiment dis-je faiblement toute la salle flottait devant mes yeux oubliez-vous la réalité oui dis-je dans un murmure êtes-vous encore vous-même non répondis-je dans un souffle vous délectez-vous du pur ornement oui articulais-je avec peine félicitations confitile vous êtes sur la bonne voie sur quoi il regarda sa montre sursauta et disparu parce que c'était l'heure de passer à table il ne fait aucun doute que ni le dessinateur génial George Groves ni son ami le photomonteur John Hartfield ni Willand Herzfeld donc c'était le frère de Hartfield directeur de la fameuse revue Malik Verlag dont je vous parlais maison d'édition ou Groves a publié l'essentiel de ses albums n'aurait eu besoin qu'on leur explique cette fable et même qu'ils l'auraient comprise jusque dans ses exceptions les plus subtiles car outre un point de vue politique partagé avec de nombreux autres artistes et intellectuels de leur époque ce qui les réunit tous Gunther Anders George Groves Hartfield et Herzfeld au moment du mois où chacun d'eux rédige les écrits rassemblés ici ce qui les constitue en famille intellectuelle c'est d'abord une conception commune des textes et des dessins politiques des photomontages comme autant d'outils capables d'enclencher quelques effets sur eux et dans le réel eux ne distinguent pas la forme du fond à considérer d'ailleurs que ces deux aspects ne puissent jamais être dissociés d'ailleurs ils ne sont pas non plus dissociés dans le cas excusez-moi si je gigote je vous ai dit je suis sur une chaise en bois j'ai essayé juste d'y foutre un coussin c'est très inconfortable le live sera forcément assez court à cause de ça donc oui c'est pas parce que vous changez d'objet et que vous choisissez un objet qui s'exprime en des termes plus spirituels genre au lieu d'atteindre de façon consécrative une apparition sur un tableau d'une pomme ou d'un lapin vous prétendiez le faire d'un événement spirituel ou d'un concept dans les faits les modalités de subordination d'atteinte d'un objet et le fait d'avoir un but de s'y acharner et d'avoir de ce point de vue une attente particulière pour un objet n'est pas différent ce qui semble différent c'est juste là où vous placez la question de la conceptualité quand Anselm Kieffer dit à propos de l'art conceptuel qui lui est contemporain lui dit ça l'intéresse mais qu'il s'en fout un petit peu parce que peindre est un acte conceptuel Kieffer se fout pas du monde il dit quelque chose de juste peindre est un acte conceptuel et à partir de là c'est exactement ce que je vous disais quand j'évoquais la question d'un rapport à l'objet peint qui n'est en aucun cas un rapport à l'objet il faut toujours garder ça mais bien une configuration humaine et sensible à un moment donné dans une situation du regard si vous comprenez ça vous comprenez tout de la phrase de Kieffer quand il dit peindre est un acte conceptuel pour eux donc la forme est le fond quelles que soient les œuvres d'art prises en compte c'est à dire il n'y a pas besoin de l'affirmer comme un programme donc d'affirmer le programme formaliste pour que ce soit vrai 4 heures de live 4 fois de l'invago et ça arrive d'être un truc pareil je me demande si je ne devrais pas juste enlever le coussin et accepter le bois est-ce que ce serait pas mieux pour avoir ça c'est pourquoi elles sont toutes engagées ces œuvres même celles qui refusent de prendre parti ça c'est une question intéressante parce qu'il y a mais ça vous le savez tous et toutes quand on parle des gens apolitiques en disant ils ne peuvent pas être apolitiques c'est que effectivement même artistiquement toute forme comme engagement sensible est un engagement dans la somme des quantités sensibles qui constituent l'expérience de vie qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que imaginons un cadre je vais prendre un exemple tout à fait un exemple parfaitement imaginaire vous êtes dans une société où le fascisme où le fascisme monte considérablement vous êtes dans une société où pourquoi pas ce cas complètement imaginaire il y aurait 130 nazis à l'assemblée jamais ça n'arrivera en France évidemment et dans un moment de grande intensité politique où risque de s'abattre sur vous un monde de la pure brutalité de la discrimination et des bruits de bottes vous avez une œuvre artistique jusque-là qui est entièrement consacrée à une peinture plutôt figurative de lapins dans des chaussures et vous poursuivez contre vent et marée toute votre vie vos lapins dans vos chaussures sans rien changer à votre travail parce que vous aimez ça vous aimez les lapins vous aimez les chaussures vous aimez peindre ces merdes et vous aimez bien les exposer chez votre galériste préféré qui est lapinophile et godasophage et là vous faites un geste politique évidemment vous vous inscrivez dans une indifférence royale à l'égard de tout le reste ça ne vient pas toucher d'un iota votre rapport au monde votre rapport à la production etc de fait vous faites un geste politique c'est la fameuse situation apolitique de tous ceux qui se prétendent apolitiques évidemment je ne vous apprends rien toutes les œuvres sont prises dans cette nécessité d'être regardées aussi dans le cadre d'apparitions sociales où elles émergent ça ne veut pas dire que toutes les œuvres doivent manifester une subordination lisible et transparente à un dire politique ce serait con mais par contre il y a dans certaines formes du silence artistique il y a des réalités que vous pouvez pas nier c'est une indifférence contextuelle à l'organisation du monde voilà au minimum ça fait pas de vous un fasciste dans ce monde complètement dystopique que j'évoquais à l'instant faut déconner la question n'est pas là donc ni véritablement dans une simple opposition art figuratif à abstrait bon on est en 1914 c'est normal qu'elle se pose en ces termes à cette époque dans leur texte les auteurs Gross Hartfield Herzfeld pour l'essentiel citent un certain nombre d'artistes Piet Mondrian n'en fait pas partie pourtant son œuvre permet à l'évidence d'éclairer un aspect particulier de cette fable du panneau Indicature l'art néoplastique en rouge jaune et bleu de Mondrian n'a pas de sujet mais il a un contenu alors ça c'est vite dit parce qu'il a aussi un grand trajet mais à plus tard My name is not Passe une bonne fin de soirée parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu dans les détails la construction du néoplasticisme de Mondrian vous connaissez tous et toutes la peinture de Mondrian je pense que vous en avez forcément eu devant le nez même si vous n'associez pas forcément sa peinture à des tableaux je peux aller vous en chercher un petit bout mais à mon avis c'est assez inutile vous allez faire oui 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 alors hop on va aller en chercher un grand classique voilà une des compositions je pense que ce que je fais là c'est un petit peu inutile voilà vous avez déjà vu ça ça arrive comme je n'ai pas de deuxième écran c'est un peu compliqué ce soir de vous montrer des trucs je suis obligé d'aller chercher l'image de l'enregistrer quelque part sur le bureau et ensuite de vous la montrer si je suis vraiment désolé voilà on fait ça voilà aller enregistrer donc on va pouvoir regarder un truc et vous allez faire effectivement oui 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 Laurent on ne connait que ça voilà donc c'est ça il faut bien comprendre que le travail de Mondrian s'inscrit dans un long travail de peintre figuratif et je dirais même d'un peintre figuratif extrêmement classique et classicisant à tel point que les premières peintures de Mondrian comment sont extrêmement conservatrices et incroyablement vieillotes ressemblent à des espèces de tableaux paysagistes du 18ème siècle et par rapport Mondrian va dégager de cette observation donc c'est un paysagiste je dirais enfin un paysagiste jusqu'au bout Mondrian le tableau que vous avez regardé à l'instant au fond est un tableau encore paysagiste c'est à dire qu'il tient fermement à des principes fondamentaux mais habitant une figuration donc certes il produit des configurations sensibles qui semblent détacher de toute cause dans le monde des choses mais ça n'est pas vrai donc c'est un très mauvais exemple de toute façon si on voulait avoir une vision d'une tentation par l'abstraction qui soit un cheminement vraiment purement justement abstractif et intellectuel et conceptuel c'est pas le bon cheval sur lequel il faut miser je dirais-t-il qu'il est dit là donc son oeuvre ne permet à l'abstata si Mondrian n'en fait pas partie son oeuvre permet à l'évidence voilà c'est ça il dit l'art néoplastique rouge, jaune et bleu de Mondrian n'a pas de sujet mais il a un contenu moi je dis il n'a pas de sujet c'est assez vite dit en fait il en a un la question est plutôt de voir si le sujet il n'est pas transversal de la paysagité d'une façon générale c'est à dire d'une organisation sensible du monde qui pourrait être résumée à un ensemble de forces sous-jacentes qu'il a choisi lui de restreindre à des effets plastiques rudimentaires trois couleurs dites primaires à cette époque même si c'est assez faux plus du noir et du blanc et simplement des plans de croisement horizontaux et verticaux à la surface de la toile qui ne font que redire la présence de cette ornagianisation c'est à dire redire quelque chose de la toile elle-même le principe binaire qui fonde sa quête d'une harmonie toujours en tension et se cristallise dans le conflit formel maximal constitué par le croisement de la verticale et de l'horizontale prétend être un modèle d'organisation sociale l'agencement particulier des éléments formels choisis par le peintre et le ressemble de leurs interactions définissent en effet un espace plastique et utopique au sein duquel pourvu qu'il soit à la bonne place c'est pourquoi le mot composition est si souvent utilisé dans les titres de Montbriand chacun devra pouvoir exister pour lui-même et dans une relation harmonieuse et dynamique avec tous les autres éléments il mettra en valeur leur qualité grâce aux siennes propres et inversement mais ce modèle de société égalitaire sans être égalitariste que d'aucuns pourront qualifier pour cette raison même d'idéal se révélera comme un univers potentiellement totalitaire quand on aura compris que rien ne pourra y advenir qui ne soit déjà prévu par le système et là encore c'est pas une question qu'on peut résoudre par un programme et je dirais par un objectif parce qu'il ne peut pas être atteint toutes les configurations sensibles sont soumises à la temporalité et à la conjoncturalité à la conjoncturalité c'est à dire le lieu et les conditions dans lesquelles elles sont perçues et évidemment par qui et la temporalité c'est à dire tout le réseau des historicités qui fait que tel tableau de Mondrian devient un autre chose dans la grande catégorie dans l'ensemble dit ensemble Mondrian qu'on appellera oeuvre de Mondrian confronté à d'autres réseaux d'historicité comme l'espace dans lequel il est donc un musée son comportement historique son âge et l'historicité du sujet confronté à ce tableau qui verra peut-être un Mondrian pour la première fois de sa vie ou qui au contraire aura passé sa vie à étudier des tableaux de Mondrian et c'est à dire que la possibilité la possibilité pardon d'une extension sensible très au-delà de tout programme et de tout projet ne peut jamais être écartée toute prétention à l'aridité programmatique d'un tableau ne tient pas compte de la sensibilité du concept et c'est vraiment un truc hyper important la question de la sensibilité du concept c'est souvent celle devant laquelle il ne faut pas enlever du concept le fait que lui-même est historicisé et qu'à partir de là il doit se manifester pour être concept et une fois manifesté alors il est quasiment un sujet qui parle et qui pense et qui vit avec vous avec des propriétés subjectives et subjectivantes dans cette espèce de congrès social dans lequel apparaît le concept c'est important aussi de voir que les concepts sont soumis dans leur historicité à un sacré coup de jeu régulièrement et à partir de là qu'est-ce que ça veut dire que la prétention à l'universalité à la transparence de la notion à la hauteur à l'abstraction sont tragicomiques dans la puissance du concept et notamment à l'intérieur de l'aventure picturale c'est une chose dont vous vous rendrez évidemment compte si vous lisez des manifestes des années 20 et des années 30 si vous commencez à vous intéresser à la façon dont les artistes des années 20 des années 30 des années 10 écrivent leur programme spirituel intellectuel vous entendrez très fort résonner les choses dont je vous parle salut la main à six doigts donc cet aspect là c'est-à-dire de la porosité du concept à la série des caractères sociaux dans lesquels il se manifeste apparaît vieilli et parfois meurt ça doit vous placer dans une autre dimension toutes les relations comment on pourrait dire toute l'idée d'une efficacité d'un programme spirituel auquel il prétend imposer une situation écrite à l'avance pour les spectateurs et une intangibilité finalement de ses effets donc de ce point de vue Mondrian n'échappe pas à cette situation si vous voulez il arrive à un moment de la vie de Mondrian donc peintre qui pour ma part reste un paysagiste de toujours pour autant en dehors de ça considéré comme très aride dans les années 30-40 et donc avec un programme spirituel extrêmement rigoureux qui semble maintenir toute une ceinture de précaution contre des formes d'affect un peu moi je pense que ça n'est pas vrai du tout c'est une oeuvre que je connais plutôt bien dans laquelle j'ai aimé me plonger à l'adolescent mais surtout ça ne résiste pas au temps qui passe parce que tout concept est aussi porteur d'effets sensibles dans la sphère sociale dans la sphère historique et ainsi Mondrian peut devenir tout à l'heure un objet de décoration inoffensive un peu pop repopisé par la production d'objets dans lesquels il devient il fait partie de l'immense façade de la présentabilité design d'un univers adouci et pour le coup incroyablement dépourvu de toute conceptualité et oui c'est tragique mais ça arrive je dirais ça peut arriver aussi bien un jour au Balka où évidemment c'est déjà arrivé aux lignes de Bernard Venet aux lignes géométriques de Bernard Venet donc il n'y a pas de moment où on peut imaginer comme ça que ce programme déjà est vrai il est toujours en deçà de lui-même en termes d'inscription assurée dans le monde des choses il est toujours au-dessous de lui-même en tout cas dans sa force effective et puis surtout il a une historicité voilà voilà alors où j'étais sur mon rayon c'est ça le mot composition chez lui donc il mettra en valeur ce modèle de société égalitaire cette polysémie fondamentale de l'oeuvre de Mondrian sa capacité à tenir des discours contradictoires et pourtant simultanés laquelle participe à notre avis de sa valeur la condamne à coup sûr pour les auteurs à n'être qu'une pancarte indiquant certes une direction mais sans vraiment aboutir quelque part une oeuvre d'art en un sens engagé mais qui revendique aussi pour elle-même d'être sans finalité autonome ce qui est réversible également une oeuvre d'art puissamment finaliste donc complètement subordonnée à un dire politique et bien elle est souvent soluble dans la temporalité politique de son dire parce que je vous donne un exemple tout con mais si vous vous intéressez au dessin politique la durée de vie d'un mauvais dessin politique est extrêmement courte c'est à dire que dès que l'événement auquel il se réfère s'éloigne le dessin perd toute possibilité de s'articuler à un dire alors pour peu qu'il ait largement abaissé sa garde en diminuant ses exigences polysémiques artistiques il reste juste rien que quelques traits minables sur du papier et même les plus grandes oeuvres là on parle de Gross et Hartfield pour peu que vous ayez une faible connaissance de l'histoire de l'Allemagne et de la France entre 1930 et 1945 50 beaucoup d'oeuvres pourraient pour vous devenir des oeuvres pour elles-mêmes voilà donc il faut aussi garder ça en tête salut à toi Moteux donc dans les deux sens cette question elle est fragilement exposée quand elle est oppositionnelle comme ça c'est enfin un projet qui se détourne d'un présent imparfait et cherche à atteindre une vérité insaisissable dans le monde ordinaire un univers des essences très éloigné du monde visible c'est ici qu'intervient le fameux télescope dont parlait Bell la façon de regarder les journaux avec un télescope d'une manière générale et depuis longtemps les philosophes et les artistes ont utilisé toutes sortes d'instruments optiques une vaste collection de lentilles et divers miroirs des miroirs divins capables de révéler l'invisible des miroirs savants magiques sorciers ou tout simplement des miroirs déformants aucun de cela n'inspire les auteurs donner une forme sensible alors les auteurs là on parle de Gros, Hartfield et d'Ars ceux de ce livre dans l'art en danger donner une forme sensible à des mondes immatériels divertir l'oeil en lui offrant des spectacles insolites faire naître des mondes d'illusions rien de tout ça ne fait partie de leur programme pour autant ce refus que l'art soit le lieu du sacré ou au contraire de la simple récréation n'implique pas qu'il s'attache à restituer le spectacle de la vie ordinaire tel que l'oeil nu le perçoit fût-ce dans ses aspects les plus sordides ou les plus révoltants et puis il faudrait déjà que ce soit possible car évidemment ce désir il n'est pas simplement frelaté parce qu'on pourrait se demander qu'est-ce qui diable peut le motiver mais juste ça n'a pas de sens de l'imaginer c'est pas un objectif qui peut être satisfait et même pas par un rapport fétichiste à la photographie ce serait pour eux une autre forme d'évitement leur regard critique qui s'exerce de près ou à petite distance n'entend pas confirmer que le monde comme il se donne à voir dit une vérité ontologique donc une vérité sur ce que sont vraiment les choses en elles-mêmes quoi sa tâche est au contraire de pointer ce qui agit de manière invisible et pourtant décisive de ce point de vue là on peut dire exactement comme je vous disais que l'objet apparu à la surface du papier peut référer à tout à fait autre chose qu'au prototype qui lui a servi de comment on pourrait dire de premier pas tel qu'il va se manifester qui vous permettra de reconnaître ici un glaive quand il s'agit d'un glaive mais sa vie allégorique sa vie symbolique sa vie tropologique sont déjà des choses qui dans l'histoire de la peinture offraient cette porosité à l'invisible et la manifestation de l'invisible dans la peinture c'était déjà le siège de la peinture chrétienne au Moyen-Âge Anders aime utiliser l'image des microbes et des bacilles dont l'action délétère s'exerce clandestinement et ne se réduit pas aux seuls effets visibles qu'ils produisent finalement sur les corps et les organismes pour les voir et les voir en action il faut un microscope c'est ainsi justement qu'Anders considère la fable comme une explication et comme un microscope capable de mettre les choses à la bonne taille celle qui correspond à leur importance voire à leur dangerosité réelle le microscope de Gunther Anders est assez différent de celui de Paul Klee pour qui cet appareil alors Paul Klee je ne vous en ai pas parlé je pense que la plupart d'entre vous en ont entendu parler ou au moins vu certains de ses tableaux donc c'est un pas tracé important de cette période également pour le coup difficile à décrire parce qu'il a suivi pas mal de lignes assez différentes souvent chargées d'un puissant symbolisme mais avec une approche de grande douceur d'une fragilité d'un chromatisme vraiment à part c'est aussi un type qui va prendre une importance considérable dans la fondation du premier Bauhaus et qui a écrit également sur la peinture assez différent de celui de Paul Klee pour qui cet appareil en mettant sous les yeux des images que tous jugeraient a priori fantastiques et exagérées sert la liberté de l'artiste désireux de s'émanciper de la mimésie bon là encore s'émanciper de la mimésie c'est une question qui nécessiterait par exemple dans les mouvements de production de figuration de représentation donc de ceux qui travaillent dans la mimésie comme jeu de ressemblance qu'est-ce qui de la ressemblance ressemble ça peut être ça peut vous sembler extrêmement rhétorique cette façon de poser la question mais ça ne l'est pas du tout c'est-à-dire qu'il peut vous sembler évident qu'une analogie de forme va réunir la représentation la plus figurative exacte possible entre son référent tel objet et telle représentation en oubliant qu'il y a des mouvements souterrains de la peinture qui font plus imperceptiblement vibrer des processus de figuration et d'imitation c'est des choses qui étaient très claires à des périodes de l'histoire ou par exemple où la mimésie ça a changé d'objet c'est-à-dire par exemple à la période romantique l'objet de la mimésie c'est de façon plutôt imaginaire mais en tout cas c'est les mouvements passionnels de l'âme que l'on voudrait rendre d'une manière ou d'une autre vivant sur la toile rendre donc figuré représenté d'une certaine façon et à travers les siècles l'objet de la mimésie n'a cessé de changer donc vous pouvez illusoirement croire que l'objet de la mimésie c'est forme dans le monde des choses mais ça peut être distance relativement à cette forme ça peut être même dans cette forme elle-même l'expérience sensible qui est relative à cette forme et ça c'est un truc qu'on avait très bien compris avec la façon dont comment les natures mortes de Chardin étaient analysées dans le bouquin qu'on a lu ensemble pendant un moment de Bach-Chandel les formes de l'intention là c'était très clair la mimésie oh non non Solarius de fait une feuille vue au travers de cette lentille ne ressemble pas du tout à celle qu'on voit pousser sur l'arbre personne pourtant ne pourra dire que son image est moins fidèle à la nature tout simplement parce qu'évidemment rien ne peut être plus ou moins fidèle à un concept et surtout un concept aussi polyvalent polysémique que la nature bien entendu dépasser les apparences remontées du modèle à la matrice telle doit être pour Clay l'ambition du véritable artiste quand les imposteurs eux restent fixés en chemin c'est un truc que Paul Clay va écrire dans son bouquin de l'art moderne en 1924 l'exagération Anders la revendique comme un outil dans la mise en évidence d'une vérité dans ses Fields of Fisch Stenogramm donc en 1965 il la compare à une peinture excessivement en pâte réalisée à dessin avec des traits de pinceau trop épais pour que les choses ordinairement cachées qu'elle montre soient à la fois plus compréhensibles et plus convaincantes nulle visée métaphysique en effet dans ce désir de rendre visible ce qui jouissait jusque là de l'invisibilité la fin est politique ainsi en corrigeant une déformation antérieure en remettant au bon format ce qui jusque là avait été minimisé l'exagération sert paradoxalement la vérité alors évidemment la mise à jour de l'invisible fondamentalement c'est à dire le retroussement d'une situation d'évidence en une situation d'inévidence qui va rendre saillante des infrastructures de tel ou tel objet de telle configuration sociale de telle représentation est toujours éminemment politique même quand à la période de la peinture la plus chrétienne cette politique était essentiellement spirituelle mais spiritualiser la vie quotidienne c'est un geste politique parce que ça crée toute une chaîne de quoi ? de devoirs et des chaînes de subordination si vous produisez du transcendantal en faisant jaillir l'ossature de ce que vous jugez être l'invisibilité d'un monde souterrain qui doit quelque chose à l'organisation principielle d'un dieu quelconque alors vous créez un espace dans lequel la manifestation des images produit inlassablement les effets de cette subordination et d'une certaine manière produit les cadres politiques de toute une chaîne de redevabilité d'obéissance d'assujettissement donc il y a là-dedans à chaque fois dès que vous déshaussez du matériel pour en faire saillir les os comme invisibles il y a un projet politique évidemment on ne se tonte pas soi-même on se fait tonte à la mi-vésiration waouh vous êtes dans des échos et des ressacs et des plis intestins du calembour où vous m'avez largement perdu ainsi en corrigeant une déformation antérieure en remettant au bon format ce qui juste là a été minimisé l'exagération sert paradoxalement la vérité tel est le rôle joué par la fable microscope tel est aussi le pouvoir du miroir tendu par Grosse à ses contemporains et paradoxalement en montrant leur grimace qu'ils prétend dévoiler leur vrai visage ce qui défend mais défigure au contraire c'est l'œil qui n'est pas armé pour voir véritablement ce contre quoi il faut se battre en ce monde chez Grosse les agérations existent au même titre dans l'outrance du trait la charge caricaturale et la satire elle est une des armes mobilisées par son œil critique il s'en est inventé bien d'autres la transparence de ses dessins au rayon X qui montrent simultanément l'apparence et la réalité et sont à certains égards les équivalents graphiques des photomontages John Hartfield là je vous ai montré tout à l'heure un petit montage de Hartfield qui jouait justement sur les effets intéressants la force allégorique à cet endroit là de la transparence des corps offerte par la toute neuve radioscopie je ne sais pas quand la radio avait été inventée mais quelques décennies avant donc c'était un puissant moteur comment on pourrait dire ça un moteur de perspective sur le corps tout à fait nouveau est extrêmement intéressant tous les changements de lentilles enfin qui permettent de reconsidérer les phénomènes qui nous entourent telle est aussi la force de l'effet de surprise que provoque le brusque renversement de la lunette par où nous regardons ordinairement la société si les choses ont vraiment été toute éternité telles qu'elles sont aujourd'hui dit Ollo alors il est grand temps de les changer et puis il y a cette possibilité que l'écrivain Gunther Anders en vit chez tous les artistes et donc gross et Hartfield font un large usage de faire coexister simultanément dans le même espace une foule de choses jugées également opportunes importantes et décisives quand l'écriture écrit le philosophe est condamnée à traduire cette simultanéité originaire dans l'idiome de la succession mais c'est évidemment ce qui pèse sur l'écriture c'est de ne pas pouvoir produire des espaces de choc hétérogène de la simultanéité le déroulement d'une phrase évidemment est soumis inlassablement à la construction d'une succession cette dernière remarque semble animer un débat ancien presque anachronique pourtant il ne s'agit pas d'une énième digression sur les mérites comparés de la peinture et de la poésie approchés sous l'angle de la mimésis et de la narration là l'autrice fait allusion évidemment au vers célèbre d'Horace qui a servi à articuler très longuement l'histoire de la présentation ce fameux out pictura poésis la poésie comme une peinture car l'artiste n'est plus ici poète, historien et moraliste mais plutôt philosophe, activiste certes c'est la recherche d'une efficacité maximale qui justifie que l'objectif se règle sur le monde de l'exploiteur plus sa prospérité est scandaleuse sa vulgarité outrancière et plus il s'impose dans l'image comme préalable révoltant à l'existence de l'homme asservi montrer l'esclave en revanche ne fait pas voir le maître pourtant on aurait tort d'ignorer d'ignorer que désigner ainsi le profiteur à la vindicte en appeler à son juste châtiment et même l'anticiper s'accompagne aussi chez les artistes qui s'affirment oublieux d'eux-mêmes et tout entier dévoluent à leur cause d'un plaisir personnel il suffit pour s'en convaincre de lire ses textes de regarder les photomontages d'Artfield et plus encore les dessins de George Gross on se rendra alors vite compte que de la victime et du bourreau c'est incontestablement le second que toujours il trouve plus photogénique alors pourquoi le message de Ragdou a été supprimé que s'est-il passé ah c'est Sus qui l'a supprimé d'accord ok et bien on va pouvoir aborder le texte donc l'art est en danger voir ce que ça donne alors évidemment on va sans doute pas le finir ce soir on va essayer de se lire quand même un petit chapitre et on va voir ce que ça nous apporte qu'est-ce qu'on comprend de la position de ces gens à un moment clé de la construction du monde où le nazisme est en train de grossir grossir n'a pas encore déferlé sur l'Europe sous sa forme belliciste et destructrice exterminatrice on est un peu avant au tout début on est plutôt dans la période où dans l'immédiate après-guerre on constate les effets d'un nationalisme vitupérant obscène où Adolf Hitler a à peine composé avec ses proches les premiers programmes du NSDAP a probablement déjà fait un peu de tour pour écrire Mein Kampf je ne sais pas à quel moment il s'est écrit mais c'est la même année on est en 1925 donc on est dans un moment particulier d'écriture de l'histoire assez semblable à celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui l'art est en danger un essai d'orientation pas grosse est Wieland Herzfeld donc Wieland Herzfeld le frangin de John Hartfield Considère-t-on l'art du présent on découvre une matière folle et confuse difficile de se faire une véritable opinion cette époque avec ses contradictions son combat impitoyable de tous contre tous engendre conformément à sa nature des aspirations artistiques tout aussi contradictoires se livrant à un combat tout aussi impitoyable donc on est en 1925 effectivement la scène artistique est extrêmement agitée vous avez en même temps un cubisme qui commence à vieillir qui est dans sa phase de cubisme analytique un peu chiante qui est en train de s'ossifier vous avez déjà Dada qui est mort mais le surréalisme naît avec la prétention de le rendre plus puissant et en fait en en affaiblissant certains des enjeux en engrossissant d'autres vous avez d'autres avant-gardes qui composent la fin d'un futurisme lui aussi vieillissant vers une version plus inquiétante qui va donner évidemment la subordination de l'art futuriste à d'autres tensions au service du comment de la construction de l'état musulinien qui est déjà là en place lui en 1925 vous avez des modernismes un peu chelous qui ont l'air loin de tout qui sont les uns empruntés à un géométrisme assez fatigant je pense évidemment à Elion à ce genre de truc à Erbin vous avez des expériences mécanistes à la léger qui s'étirent un peu qui vont être drôles de trucs vous avez des vieux fauves qui n'arrêtent pas de fauver etc. il se passe beaucoup de choses contradictoires certaines dans une vie d'une exaspération du modernisme le plus collé à une époque d'autres au contraire qui prétendent toucher à une spiritualité qui voudrait s'en dégager etc. et je dirais que toutes les tendances politiques sont assez présentes il y a beaucoup de l'aventure expressionniste qui elle-même s'est fondue dans le nazisme et à côté de ça vous avez d'autres formes artistiques qui produisent tantôt de la critique sociale tantôt du divertissement populaire je pense évidemment au cinéma qui dans les années 20 est au maximum de l'intérêt populaire qu'on peut lui accorder on est vraiment dans une forme artistique qui est très puissante très riche incandescente et en Allemagne 25 c'est fini pour l'expressionnisme on doit être dans la période qu'on appelle la Kamaspiel qui est plutôt une espèce de poisse de la déconstruction de tensions et de drames bourgeois assez beau vous avez les films de Pabst ce genre de choses le cinéma américain a déjà touché à ces grandes formes qui vont constituer toute la machine hollywoodienne bref c'est un moment assez puissant et la musique c'est les grands mouvements d'avant-garde sont déjà en place dans les années 20 bref voilà à quoi ça ressemble ce moment là à quoi ressemble aujourd'hui le monde de l'art entrons dans son arène du pathétique au clown excentrique un étrange petit peuple s'y agite de la joie et du soleil souvent mais aussi de la puanteur de la bagarre jusqu'au bris de manches de pinceaux jusqu'au gauchissement de compas de l'animation alors quand il parle de bris ça peut aller assez loin on se fout sur la gueule il y a eu des interventions publiques des surréalistes pour aller te battre à coups de canne je ne sais plus si c'est pas une intervention publique d'Arto enfin tout ça finit dans un bordel sans nom il y a du pugilat réel dans le monde de l'art à cette époque d'une manière générale les rapports sociaux sont quand même très intenses je veux dire on est il n'y a pas de docilité dans les rapports politiques par exemple Léon Blum c'est un homme qui s'est livré plusieurs fois à des combats en duel la vie à l'Assemblée nationale ça peut finir en duel régulièrement il y a des morts alors quand on entend aujourd'hui des oseaux trouvés absolument scandaleux qu'on se crée un petit peu dessus à l'Assemblée mais il faut avoir une culture politique de merde pour avoir cette image-là de l'Assemblée nationale alors mon culture politique de merde c'est quand même un peu la tendance générale de la vie politique française mais là ce regard par exemple sur la violence c'est un mourir de rire la bêtise de l'attente des politiques aujourd'hui l'espèce de caractère ahurissant qu'il y a à l'offense que provoque chez cette bande de glands le moindre petit pètre traviol surtout dans un monde où on s'apprête à instaurer comme normaux les rapports sous-jacents les plus brutaux donc on peut d'un côté reprocher à un homme de parler trop fort à l'Assemblée et de l'autre côté trouver tout à fait normal que finalement 130 fascistes viennent ici un soir à droite parce que tout est normal alors que l'intégralité de leur programme avec le sourire un petit nœud de cravate c'est au fond la plus grande des violences donc ça est vraiment tragicomique car à l'époque dont on parle dans les années 30 les gens se foutent quand même assez violemment sur la gueule et je dirais dans tous les endroits de la société de l'animation de la réclame de l'ivresse mais aussi une mise en retrait distinguée de la résignation et de la fuite hors du monde une diversité individuelle jusque dans les classes de l'académie des revues d'art de toutes sortes triangulaires carrées allongées l'une combattant l'autre bourrées de problèmes et de théories là aussi c'est vrai que c'est un moment extrêmement foisonnant de publications de revues et c'est vrai dans un nombre assez considérable le domaine de la société qui a là aussi un nos rapports finalement pas mal aux contemporains qui est un renouveau étonnant de l'activité éditoriale artistique et de l'activité éditoriale politique que l'on s'en saisisse et alors on se demande quelle est celle qui détient le vrai point de vue en matière d'art là un groupe ni toute tradition emploie une extase sauvage on brandit son outil on peint comme un barbare un autochtone de la première heure donc là on est dans les derniers sursaut d'expressionnisme d'autres sont strictement gothiques catholiques accomplis avec une subdivision sioniste ou bouddhiste d'autres encore font figure primitif toscan inspiré par les maîtres anciens ils apportent une minceur bien mondaine ou la tête à l'envers knock about avec une légère sauce parisienne quant aux cubistes et leur éternelle guitare ils veulent eux aussi survivre même si récemment la côte des classiques a grimpé et Ingres Blacksman Blacksman Poussin et Genelly commencent à sortir de leur tombe donc ils parlent d'un retour finalement à l'académisme et ça c'est également un très saillant du contemporain alors dans le contemporain l'académisme le plus violent se manifeste surtout au cinéma le cinéma hollywoodien est globalement extrêmement pompier il abuse d'effets rutilants d'un héroïsme tout à fait repoussant et content de lui-même d'un goût pour certaines lumières qui tiennent vraiment du spectacle de feux d'artifice permanent dans ta gueule un goût pour certaines prises de vue en contre-plongée on revoit autant de contre-plongées dans un film de super-héros qu'on a envoyé dans le cinéma nazi de Leni Riefenstahl par exemple les prises de vue choisies dans le contemporain il y a toute une revitalisation de ça mais il y a aussi une revitalisation de l'académie c'est-à-dire depuis la fin des années 80 on a décidé que c'était plus caca le pompierisme dégueulasse du 19ème et on a décidé de remettre au goût du jour et de façon de plus en plus intense les grosses merdes peintes par les académiciens du 19ème siècle là encore ça nous ramène à un autre contemporain puis les futuristes les adorateurs de la simultanéité les fanatiques de l'ivresse d'autres encore concoctent un fin ragoût de métropole mélange d'images saintes et de vieille Russie et de cubisme édulcoré c'est vrai qu'il y a eu une petite chute bizarroïde des plus comment des plus radicaux même le le suprématiste comment Malévich dessine des gros paysans russes boursouflés colorés chiant comme la pluie il est revenu à d'étranges vieux amours figuratifs qui ressemblent à des mauvaises illustrations casse-burnes de contes populaires et d'une manière générale tout ça préfigure aussi un certain rapport de tension entre les formes artistiques modernistes et puis un renouveau du folklorique et du concon c'est la période où les peintres fascistoïdes bretons vont aller en Allemagne faire prendre les bretons du Seisbrer donc une troupe de branleurs brésous qui se construisent de façon complètement artificielle une âme de pacotille bretonne avec des petits boutons et des chapeaux à la con qui vont aller dans l'Allemagne nazie prendre des leçons de peinture et revenir tout fiers avec la fameuse peinture bretonne du Seisbrer qui n'est jamais rien d'autre que de la peinture nazie avec des grosses paysannes aux joues roses en contreplongée qui regardent fièrement le ciel breton et les noirs en brun voilà voilà donc c'est vraiment tout ça c'est la même période beaucoup se dispensent d'une manière générale de tout renouvellement de toute expérimentation l'honnête est ce qui dure le plus longtemps et en reste gentiment à leur cuisine bourgeoise habituelle salut Baston Gachelard pour eux les lois optiques et les recherches impressionnistes en matière de couleurs la méthode des découpages des japonais par exemple le Fujiyama vu à travers un filet de pêche les expériences des pointillistes et des néo-pointillistes sont encore autant de nouveautés on arrive là vraiment c'est une queue de comète de forme du moderne largement épuisée d'autres ne jurent que par Leibnach Menzel Defrager et le trait pâteux d'un Trübner est particulièrement apprécié dans de larges cercles de l'Allemagne du Sud donc là par contre on touche vraiment à des choses très locales que moi je ne connais pas donc je ne peux pas vous parler mais bon on a l'équivalent de la grosse pâte ici c'est Nicolas Destel je ne sais pas s'il est déjà officiant dans les années 25 mais cette peinture qui est finalement de la confiture bourgeoise tartinée sur des croûtes dégueulasses elle est déjà présente en France aussi sous diverses formes il y a de la désastreuse école de Paris avec toutes ces petites cochonneries fatigantes de Modigliani et ses potes comment j'ai oublié tout ça tout ça est chiant et on arrive vraiment au pire de la croûtasse parisienne viennent ensuite les peintres de la Chaule Eichler Poutz Erler elle est peintre allemand 100% Winnen Hans Thomas qu'il faut ajouter toutes sortes d'autres originaux cubines Ensor et Doms alors Ensor c'est tout à fait un autre genre cubine aussi c'est plutôt un descendant des symbolistes dans sa version la plus noire et la plus tordue assez angoissante Ensor c'est un carnaval permanent assez fascinant je dois dire il n'est pas allemand mais flamand et Doms que je ne connais pas qui en dépit de l'automobile et de la radio continue de croire aux sorcières aux fées aux crapauds et aux apparitions nocturnes oh 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 n'oublions pas les peintres qui sont chez eux dans l'aile droite de la grande exposition d'art les maîtres des grands portraits de société des tableaux de prestige des chevaux et des madones grandeur nature médaillés et couverts d'honneur ils sont reconnus et appréciés par la petite élite des plus grandes fortunes et là on voit ce site particulier à cette époque un peu différent de l'époque contemporaine mais que certes il y a une élite bourgeoise qui collectionne mais à l'époque elle collectionne avec des goûts pas formés du tout à l'art moderne alors qu'aujourd'hui les grands collectionneurs bourgeois ont plutôt tendance à collectionner de l'art contemporain à l'époque c'est ce dont on parle c'est un art encore terriblement académique on voit ce qui est décrit encore court en 1925 donc une forme de peinture qu'on aurait pu croire morte au milieu du 19ème siècle et qui par contre va connaître vous pouvez l'imaginer un sursaut d'intérêt radical pendant l'apogée de la période nazie évidemment ils vont tous devenir les peintres officiels du Reich et pour finir les peintres de panoramas et de passages qui se présentent eux aussi comme des artistes pourquoi pas au bout du compte ce ne sont que des cercles restreints qui leur en dénie le droit les lois optiques d'Oignon bravo Solarius en pleine forme mais qui détient le bon jugement à quel point de vue faut-il se rallier de quelle manière les artistes ces nerfs les plus délicats de la société s'expriment-ils aujourd'hui comment et où perçoit-on leur influence jamais époque ne fut plus que la nôtre hostile à l'art ainsi on affirme de l'homme moyen actuel qu'il pourrait vivre sans quoi qu'on puisse entendre par art une chose est sûre l'une de ces tâches premières est d'étancher la soif d'images inhérentes à l'homme là on entend qu'on est dans une condition sociale d'apparition des images qui est bien particulière c'est que les conditions pour qu'elles apparaissent en 1925 finalement sont relativement restreintes et il faut compter d'une certaine manière sur les hommes de l'art c'est à dire ceux et celles qui produisent des images avec les moyens de leur spécialité que ce soit de laborieux tâcherons d'un artisanat qui reçut sinlassablement les formules du siècle précédent ou ceux qui se lancent dans l'aventure des grands renversements modernes en fait il n'y a pas une profusion aussi grande d'images la question et aussi de savoir dans quelle mesure l'assertion de Gross ici et de Hatfeld quand le moyen dit qu'il pourrait vivre sans cette question aujourd'hui n'a pas de sens elle a doublement pas de sens parce que les productions d'images échappent au flux de la spécialisation il y a déjà eu une multiplication des flux de la spécialisation dans l'immédiat après-guerre où il y a divers mondes producteurs d'images tout à fait autres qui peuplent les publications nombreuses les publications populaires ça va des bandes dessinées on parle des dessins de mode l'affiche etc donc déjà il y a une profusion des façons d'aborder la production des images et il y a une profusion aussi de support aujourd'hui évidemment cette spécialisation là elle-même n'a plus beaucoup de sens c'est la plus ou plus court donc on ne pourrait pas imaginer évidemment cette assertion ces fameux hommes moyens actuels dont parle Grosse qui a sans doute pas plus d'existence en 1925 qu'aujourd'hui les êtres humains ne sont pas des créatures statistiques du tout c'est plutôt des créatures fondamentalement sécessionnistes même s'ils peuvent se regrouper pour faire des conneries ou des belles choses il n'empêche aujourd'hui la production des images incombe pratiquement à chacun on ne vit pas sans la seule chose qui pourrait être dite aujourd'hui c'est que la question d'une hiérarchie qui ordonne de façon savante la production des images peut être tout à fait indifférente désormais à ce fameux moyen actuel de 2024 et c'est sans doute vrai plus que jamais sans doute elle habite les masses et se trouve satisfaite comme jamais auparavant pas seulement cependant grâce aux objets précieux que la tradition associe ordinairement au mot art ce sont la photographie d'illustration et le cinématographe qui rendent justice à ce besoin donc déjà il y a une grosse et après le observe comme je viens de le faire pour ce qui se passe dans les détaillés et scénies suivantes au moins une extension du domaine de la production déjà présente à ce moment là avec l'invention de la photographie débuta le crépuscule de l'art qui perdit son rôle de reporter le cinéma comble les attentes romantiques de la masse l'amour l'ambition l'attrait pour l'inconnu et la nature y trouvent une nourriture suffisante quant à celui qui aime l'actualité les fastes de l'histoire il en a aussi pour son argent un souverain de monarchie patriarcale avec son chapeau haute forme Armand le criminel crapuleux un gala de gymnase des commémorations nos courageux conscrits tout y est aucun Rembrandt aucun Dürer n'a fixé pour l'humanité le visage brisé par la souffrance d'Hindenburg aucun Michel-Ange ne se fait le témoin de la musculature de Dems bon évidemment c'est faux clairement là gros c'est Art Spell pêche par visiblement par peu d'intérêt pour ce qui se passait dans les années 20 au cinéma mais c'est faux il n'y a pas à chercher très loin dans le cinéma des prémices de Sjöström de Pastrone même de ce salopard de Griffith des premiers Wannström etc pour voir que la question de se produire des génies absolus capables de fixer quelque chose de leur époque la question ne se pose pas oui le cinéma des années 10 et 20 a très largement fait l'épreuve de la capacité de cette discipline à offrir à des artistes des moyens parfaits pour construire des grandes œuvres c'est pas une question en fait on objectera que c'est pas là c'est pas une question même pour le contemporain il y a évidemment quelque chose du contemporain qui est fixé également par les cinéastes de cette période on objectera que c'est pas là l'essentiel de l'art la façon dont l'œil de l'artiste regarde dont il traduit ce qu'il regarde le problème est spirituel c'est admettre qu'aujourd'hui la chronique est pour ainsi dire devenue étrangère ce qu'il regrette là c'est on comprend bien ça va construire tous les rapports de Gross et de Hartfield aux contemporains c'est l'espèce d'immédiatement sensible de l'organisation sociale et politique c'est une question compliquée parce que par exemple le cinéma hollywoodien on comprend bien la difficulté de cette situation le cinéma hollywoodien peut tout à fait produire des films dans des cadres de conventions sociales qui prétendent se passer dans la rue avec des voyous des bandits et des policiers ancrés dans une réalité poisseuse qui sont des chimères absolues 90% de la production prétendant coller au contemporain ou faire du portrait du contemporain sont des fumisteries absolues dont on sent très bien que les réalisateurs n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils représentent il y a plus de réalité dans les héros du film d'horreur Vermine dans le regard qui est posé sur les banlieues et les habitants des grandes constructions de HLM monstrueux et des tensions artificiellement créées par la police qui y rône il y a plus de réalité dans un film d'horreur que dans le cinéma prétendument un peu social par exemple réalisé par des petits bourgeois qui ont une idée extrêmement préconçue ou par des comment des droits d'art acharnés qui prétendent représenter le monde de la drogue dans le cinéma hollywoodien qui ne sont jamais rien d'autre que de la propagande proflique mal déguisée etc donc la question de la représentation du contemporain immédiatement sensible ne règle pas du tout la puissance à faire apparaître quelque chose je dirais de plus intense et de plus vrai dans le regard porté sur une société il est clair que tous les effets de vérité produits par un port de caméra par une façon d'écrire un phrasé dans Bac Nord n'en font pas moins un film de pure propagande qui réécrit intégralement les rapports de force et de la même manière on peut dire qu'un grand nombre de films de pure fictionnalisation complètement et radicalement détachés de toute espèce de vérisme qu'on dirait un peu trop vite de réalisme peut toucher à du contemporain avec mille fois plus d'efficacité dans tel ou tel film de genre qui met en scène des zombies ou dieu sait quoi la question finalement de la fidélité comment immédiatement sensible à une représentation du monde contemporain ne peut pas être pesée en ce genre de terme ça allumine à mire c'est admettre aujourd'hui donc la chronique pour ainsi dire devenue étrangère à l'art bon là on est en 1925 bon il y a une peinture sociale dans les années 20 il n'y a pas que comment Dix Beckman il y a une peinture anglo-saxonne aussi je pense à Ben Chan ou ce genre de choses il y a un expressionnisme flamand je pense à Permec qui est constant donc il y a il y a aussi à ce moment là il y a d'autres des endroits où la question d'une représentation sociale dans la photographie c'est très présent aussi aux Etats-Unis à cette période est quand même très intense c'est donc au cinéma qu'on trouvera cette moitié de l'art la plus importante pour la majorité des gens sous une forme plus aboutie que jamais auparavant la plus importante pour la majorité des gens et encore c'est très vite dit c'est une erreur qu'il laisse supposer que parce que le sujet est proche alors on est proche des créatures qui sont socialement pris dans le sujet mais ça n'est pas vrai c'est vrai que le caractère éminemment distant et distractif des productions artistiques est pour beaucoup dans l'intérêt qu'on leur porte je vous dis une grosse banalité quand je vous dis qu'un nombre assez considérable des gens qui vont au cinéma ou dans les musées viennent y chercher autre chose que leur vie précisément mais pas spécialement le miroir de leur vie sociale de leur classe sociale etc dire la plus importante pour la majorité des gens je pense que non je ne pense pas que ce soit plus vrai en 1925 qu'aujourd'hui la possibilité de produire un contexte artistique susceptible justement de s'arracher à la pesanteur du siècle pour produire sa dislocation finalement et des lignes de fractures susceptibles de se constituer à travers elle ça compte pour beaucoup ça compte pour je dirais justement donner aux œuvres d'art une force qui serait difficile à trouver ailleurs reste à l'autre moitié la charge d'apporter quelque chose de plus fin de plus intériorisé de plus noble que l'art de l'époque de nos ancêtres pour qui il était le plus souvent chronique de ce que c'est comme de l'au-delà ça non plus ça n'est pas vrai l'art du passé est très peu chronique déjà la question d'une peinture de genre vraiment au sens où on peut l'entendre elle n'apparaît pas avant le XVIe siècle et elle va mettre beaucoup de temps à s'installer et son rapport à la réalité est quand même extrêmement distendu donc l'idée d'une peinture qui serait vraiment qui rentrerait dans le cœur de la chronique du quotidien auparavant reste quand même largement à remettre en question elle est souvent par la bande assez allégorique ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante et il y a réellement oui quelque chose qui nous est donné de la temporalité de l'organisation de la vie agricole dans les enlumineurs du XIVe et du XVe siècle indéniablement mais on ne peut pas parler d'une chronique du quotidien qui correspondrait à l'attente artistique des hommes de leur siècle ça n'a pas de sens de dire ça l'esprit humain poursuit gaiement sa progression dans l'univers technique la moitié filmique de l'art n'est en conséquence plus liée à une toile quadrangulaire l'oeuvre d'art actuelle est bien enveloppée dans un tambour en fer blanc et agit encore un avantage simultanément à New York Berlin Londres Paris et de la même manière dans les villes de province les plus reculées que la fabrication d'une peinture à l'huile semble par comparaison laborieuse et surannée comme elle paraît anachronique par ailleurs la réalisation d'un film ne dépendant pas d'un seul individu le travail y est d'emblée plus frais plus frais plus assujettis aussi aux conditions économiques donc plus frais pas tant que ça on pourrait dire ouais c'est un problème actuel l'industrie hollywoodienne à cela j'y répondrais mon cul si on a cru bon assez tôt de créer les artistes associés avec Marie Pickford Gloria Swanson Charlie Chaplin Douglas Fairbank c'est pas pour rien c'est précisément pour échapper à la mainmise des gros studios qui étaient déjà là comme machine à cache voilà qu'est-ce qu'ils disaient plus frais donc non pas forcément plusieurs têtes y collaborant il acquiert beaucoup plus facilement que le travail individuel et artisanal de l'artiste un caractère socialement efficace soit dit en passant les problèmes de mouvement et de lumière que les peintres et dessinateurs ne résolvent que partiellement y compris dans leurs essais les plus audacieux et les plus réussis ne posent ici aucune difficulté bon là encore la question est extrêmement mal posée puisqu'elle pose difficulté en tant qu'œuvre de peinture vous comprenez bien que ça n'a aucun sens de la poser en termes d'opposition avec le cinéma la façon dont le cinéma rend compte du mouvement n'est pas une façon dont ça fait question dans la peinture en gros le cinéma ne vient pas du tout répondre par sa façon d'être au service de la restitution du mouvement de répondre à la question du mouvement en peinture donc la question en peinture reste une question c'est pas comme s'il y avait quelque chose du mouvement dans l'absolu à percevoir et à restituer qui serait à traverser dans tous les arts et que bon c'est bon le cinéma l'a résolu on va sortir de la récente vision à la fois extrêmement naïve et théoriquement extrêmement faible par rapport à la peinture qu'est-ce qu'une mère peinte à quelque chose d'ennuyeux plus ou moins bien réalisé dans le meilleur des cas beaucoup de nos peintres l'ont maintenant compris là encore la question de la mère peinte ça n'a pas beaucoup de sens de la poser en ces termes il faudrait qu'on regarde ensemble je ne sais pas si c'est possible la vague de la combe et un pôle brille on peut faire ça et on va comprendre que la question de la mère peinte on va essayer ça vague la combe on va s'amuser à faire un petit comparatif penser comme une espèce de généralité comment une généralité picturale facile à comprendre la mère peinte et on verra que que nenni alors on va faire ça excusez-moi pendant que je cherche vous voyez pas ce que je suis en train de chercher mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure je n'ai pas les moyens de faire autrement puisque je ne suis pas dans mes conditions habituelles de travail donc je suis obligé de faire un petit peu de bazar avant d'aller vous chercher des images c'est un peu con mais c'est comme ça alors là je vous sauve ça je peux prendre soit un pôle brille soit alors brille pôle mère c'est un peintre que j'aime vraiment beaucoup voilà très bien super on va et on va on va voir si cette question bon j'aurais pu vous rajouter un petit turner en plus on ne va pas faire ça on va essayer de ne pas compliquer la situation on va se dire comment un problème peut se poser comme un problème de peinture ah évidemment ces salopards me l'ont foutu en JFIF merde format que je ne pourrais pas vous montrer avec on va quand même le faire j'enregistre cette image et j'espère que mon alors pop up JFIF to JPEG je suis obligé de faire un changement de format évidemment parce que désormais on trouve beaucoup de ce format complètement minable en ligne c'est bien casse couille mais c'est comme ça alors je ne vois même pas ce que vous écrivez parce que pour vous chercher des images je suis obligé de de rester sur le même écran je n'ai pas de deuxième écran aujourd'hui c'est comme ça donc il faut faire avec je suis désolé c'est un peu long c'est un peu plus brouillon mais ce n'est pas mes conditions de travail habituelles donc là on va essayer de refaire la même chose que tout à l'heure et évidemment Solarius toujours pareil alors hop un coeur dès que je tourne le dos alors 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 c'est ah oui 600 secondes désolé Solarius mais de toute façon là je n'ai qu'un écran et je ne vois que dalle donc c'est trop petit donc j'avais dit qu'on pourrait voilà alors voilà on va prendre Lacombe voilà problème la mer peinte la mer peinte ça c'est Georges Lacombe très beau tableau de Rennes symboliste et ça c'est la mer peinte par Paul Brill vous voyez bien que la question de représentation c'est pas une bête question figurale qui viserait avoir des rapports d'homothésie c'est-à-dire des rapports d'équité formelle avec un prototype c'est évidemment conditionnel avec ce qu'est la peinture en elle-même comme problème pour tel ou tel peintre c'est aussi con que d'imaginer qu'au fond tout ce que viserait implicitement un peintre c'est quelque chose comme la photographie c'est stupidissime évidemment pas et c'est pas plus vrai en 1925 que que comment qu'aujourd'hui donc là il y a une façon de jouer au petit malin de la part de Grosse et de ses potes qui se fout un tout petit peu de notre gueule alors où on en est qu'est-ce qu'une mère peinte sur une foile par comparaison avec une mère agitée dans un film quelque chose dans le milieu tatati tata évidemment vous vous doutez bien qu'on peut filmer une mère de façon complètement emmerdante également une mère filmée peut être atrocement chiante beaucoup de nos peintres l'ont maintenant compris conscient de la supériorité de la technique en matière de reproduction on remisa la copie de la nature évidemment ça n'est pas vrai on s'immergea dans sa propre intériorité c'est aussi faux que de supposer que la photographie a arrêté le mouvement de la peinture au milieu du 19ème ça n'est pas arrivé c'est pas le cinéma qui va y changer quelque chose on s'évada par le rêve du monde des choses réelles concentré sur la vibration orphique d'une âme sensée triomphe donc allusion au caractère symbolique de la peinture c'est ici que de nombreux expressionnistes débutaires des messieurs respectables doués d'un peu de profondeur Kandinsky faisait de la musique et projetait cette musique spirituelle à l'intérieur du rectangle de toile de lin en tout cas du moins le prétendait-il je dirais avec une certaine graisseurité analogique en comparant des choses qui sont peu comparables mais en faisant jouer cette supercherie justement sur des rapports d'homologie assez grossiers ça donne parfois de très belles peintures mais vous ne résolvez pas un problème de déco transdisciplinaire entre peinture et musique en empruntant je dirais le malentendu qui repose sur un partage de vocabulaire le fait qu'on parle de chromatisme en musique qu'on parle de ton et de valeur également en peinture et d'intensité etc. dans les deux disciplines et de temps en temps en singeant quelque chose qui va évoquer vaguement un espace de partition en fait c'est un tour de cochon que vous jouez à l'analogie en fait il y en a à zéro ce que vous regardez évidemment ne vous renvoie pas à la musique mais vous renvoie à la perception sociale de la mise en musique c'est un des petits tours de passe-passe de la théorie kandinskienne Paul Klee crocheté sur une machine Biedermeyer de délicats travaux de jeune fille pour ce qu'on appelait l'art pur seuls les sentiments du peintre demeuraient objet de représentation et en conséquence l'artiste véritable se devait de peindre sa vie intérieure ça je vous ai évoqué tout à l'heure la mimésis de la vie intérieure vraiment un héritage du romantisme là commença la calamité résultat courant artistique tous affirmant peindre l'âme véritable il se moque mais il n'a pas tout à fait tort il y a vraiment une tendance assez forte à raconter à ce sujet pas mal de bêtises je dirais que le livre de Kandinsky du spirituel dans l'art est un pensum assez pénible à lire pour kiffer ses premières armes en histoire de l'art il faut vraiment se l'appuyer c'est assez aberrant et assez nunuche je ne vous conseille pas d'y perdre votre temps mais d'autres groupes comprirent que les choses ne marchent pas ainsi que l'âme est une configuration bien trop instable et ils se précipitèrent avec un zèle fivreux sur d'autres problèmes simultanéité mouvement rythme là ils attaquent directement le futurisme c'était bien sûr un vain idéalisme l'expression de la simultanéité et du mouvement pur sur un subjectif pictural est toujours plus ou moins vouée à l'échec là encore la question est mal posée c'est vraiment un endroit où on doit vraiment se poser la question en des termes plus clairs qu'est-ce qui de la peinture travaille sous la question de la vitesse et c'est une question qui n'est pas nouvelle je veux dire elle n'est pas née avec le futurisme quand je vous avais montré la chute d'une plume dans un tableau de Hande Kauter donc Hande Kauter c'est un tableau du 17ème elle pose des questions de cet ordre ce qu'elle pose comme question c'est quel est le rapport comment les différents quels sont les différents rapports d'intensité et d'affirmation du temps qui se jouent dans le mode de construction d'un tableau et dans son mode de perception qu'est-ce qui va produire une multiplicité on pourrait dire d'imbrication temporelle à cet endroit là de la peinture à quoi est-on prêt à croire pour accepter le contrat d'immersion de la peinture etc ce sont des questions de peinture donc elles ne sont pas mieux posées par le cinéma et mieux résolues par le cinéma elles sont intéressantes en tant que question de peinture et posées à travers elles-mêmes tu n'as pas été au bout la main au six doigts du spirituel dans l'art mais je comprends moi j'ai fait ça il y a un moment je me suis quand même appuyé tous les manifesses et les essais du début du 20ème pour essayer de pénétrer un peu l'histoire de la peinture et l'histoire des arts plastiques de cette époque c'est quand même globalement assez casse-couille de toute façon ce n'est pas une période que j'aime vraiment beaucoup je vous dirais que globalement à part Dada je ne retiens pas grand chose de tout ça c'est un peu le don de me faire chier et pourtant il y avait là les prémices d'une intuition toute nouvelle on alla plus loin et l'on construisit très vite on se rendit compte que les arides dessins d'ingénieurs proposaient l'expression la plus immédiate de la dynamique le cercle et la ligne chassèrent l'âme et les spéculations métaphysiques les constructivistes entrèrent en scène ils portent un regard plus lucide sur notre époque et ne se réfugient pas dans le métaphysique leurs fins sont libres des préjugés traditionnels et d'évaluer ils veulent de l'objectivité travailler pour des besoins effectifs ils réclament le retour d'une finalité contrôlable dans la production artistique malheureusement ils ont en pratique un défaut ressousant obstinément pour la plupart de sortir du champ d'action traditionnel de l'art ils n'atteignent pas leur but ils oublient en règle générale qu'il n'existe qu'un seul type de constructiviste l'ingénieur le maître bâtisseur le métallo le meduizier bref le technicien ils croient les guider mais ne sont en réalité que leur reflet dès lors les plus honnêtes mettent ce qu'on appelle art de côté et commencent à se préoccuper du véritable principe de constructivisme des savoirs techniques donc le constructivisme a évidemment une place prépondérante dans pas mal des mouvements artistiques proches de l'ouvriérisme il y a beaucoup il y a une grande force du constructivisme chez les russes notamment qui sont politiquement au service des idéaux portés par la révolution mais même dans ce cas ils essaient encore de sauver le beau mot art et ils le compromettent les meubles du Bauhaus de Weimar sont sans doute construits de façon pertinente et pourtant on s'assit plus volontiers sur bien des chaises produites en série et anonymement par des menuisiers car elles sont plus confortables que celles conçues par un constructeur du Bauhaus ivre de romantisme technique là encore il y a peut-être un angle mort de la part de Gross et comment dire Erdfeld parce que aujourd'hui on s'accorde plutôt à penser que les meubles produits par le Bauhaus sont extrêmement confortables et si on continue à les produire c'est pour cette raison c'est qu'ils sont aimés pour leur confort ça veut dire aussi qu'il y a d'autres obstacles qui sont assez intéressants c'est l'idée qu'on s'en fait en 1925 en les regardant ils n'émettent pas les signes satisfaisants du fond fort alors on en conclut un peu rapidement que nécessairement c'est des trucs d'un tello un peu abstrait sur lesquels il n'est pas bon de s'asseoir mais c'est assez fou un grand nombre de ces fauteuils résistent largement au temps qu'ils passent et sont aimés aussi pour ça donc je pense que Gross a une vision assez faussée en fait des primo designers de son époque par exemple le designer celui qui a fait ma chaise en bois n'aimait pas beaucoup l'humanité en tout cas il n'a pas à penser à Twist ça c'est sûr d'une manière générale le développement logique du constructivisme entraîne la disparition de l'artiste dans sa forme actuelle il conduit à la profession d'ingénieur d'architecte et de technicien de véritables configurateurs de notre époque là encore on peut se poser la question c'est qu'est-ce que c'est une modalité de déplacement offerte par le cadre art il n'est pas forcément à l'endroit où on attend sa chaîne d'effectivité parce que ce que dit Gross est vrai si on maintient finalement le régime de production d'images destinées à assembler à construire à fabriquer dans ce guide si d'un seul coup ces productions sont rappelées ailleurs et Dieu sait si elles ont été dès les années 60 alors elles deviennent des objets plastiques parmi tant d'autres pour produire d'autres formes de confusion d'autres tensions plastiques d'autres relations à l'image il y a qu'on peut tout à fait conserver c'est une chose que comprennent mal ceux qui reprochent les déplacements de cadres aux artistes qui n'apprécient pas tellement par exemple que tel philosophe emploie un vocabulaire de la biologie pour venir produire du concept et qui ne comprend pas que dégagé de sa gang effective efficace on produit d'autres régimes d'efficacité ailleurs avec tout simplement un déplacement du regard sur la chose en soi et une autre façon de la considérer comme force plutôt que comme objet le dessin d'ingénierie à sa manière peut lui aussi profiter d'une manière tout à fait intense à l'enrichissement des pratiques plastiques et du coup du regard général qu'on porte sur les formes réalisées c'est sûr que si vous le maintenez toujours attaché à sa fonctionnalité à sa destinée alors évidemment ça ne marche pas il aura toujours l'air dans un espace où il n'y a rien à faire tiens bonjour Solarius ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu donc voilà 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 où j'en étais il conduit le développement logique du constructivisme conduit à la profession d'ingénieur d'architecte de technicien de véritables configurateurs de notre époque en Russie ce romantisme constructiviste possède un sens encore plus profond et son conditionnement social y est de fait bien plus important qu'en Europe occidentale évidemment il est la métaphore d'une société tout entière d'un seul coup le constructivisme il constitue pour partie le reflet naturel projeté sur la puissante offensive de la structure industrielle naissante donc clairement oui pour les paysans l'expérience d'une installation électrique d'un tracteur de la compagnie peint en rouge ou d'une turbine il y est encore quelque chose d'absolument neuf et inouï même le rectangle de toile recouvert de platoniques constructions mécaniques n'y est pas si vain qu'en Europe occidentale le pouvoir de suggestion de l'esthétique mécanique les secrets de la technique qui pour les néophytes confient nos miraculeux célestes finissent par constituer le trait d'union avec des masses dont les réactions sont plus émotionnelles que rationnelles bon là encore c'est un doux rêve qui habite beaucoup comment qui habite beaucoup les 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 formes d'art qui se croient prolétariens et qui vont continuer à agiter dans les manières du politique par exemple la thématique d'inclusion des mao-spontes la façon de penser les rapports d'objets à l'intérieur de la classe ouvrière qui est très largement fantasmés on peut retrouver ça dans les revues un peu mao un peu ouvrieriste de poésie des 70 qui sont des revues d'avant-garde et qui ont une vision de l'attachement esthétique de la masse prolétarienne complètement ahurissante et qui suppose finalement une fétichisation et des objets du travail qui n'accourt finalement que chez eux c'est à dire dans leur propre métaphore de la vie sociale inconsciemment peut-être l'artiste n'en est pas moins médiateur et promoteur de l'idée de développement industriel j'ai pu m'assurer à titre personnel de la création à l'académie d'état de Moscou d'un département où l'on enseigne aux élèves la statistique et la mécanique de sorte qu'être artiste signifie bien souvent là-bas être étudiant en technique finalement de nombreux étudiants en art d'abord attirés sentimentalement par la beauté de la technique qui se transforment rapidement en véritables constructivistes donc en gros c'est formidable on va y gagner beaucoup on va foutre les artistes à l'usine ou au service de l'usine vraiment ça valait le coup de faire la révolution pas gentil c'est ban dis donc nous dit Solarius je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait parler des blagues répétitives à base de cœur à arc-en-ciel si ça me cassait un peu les bujones par exemple tu l'as pas volé je me suis gouré de boutons mais bon j'aurais pas à chercher le bouton sur mon petit écran si tu n'insistais pas lourdement à l'ouest en revanche se fixer de telles tâches n'a plus de sens ici la technique n'a pas besoin de faire le détour par l'art car elle est depuis longtemps le bien commun des masses les plus larges à la ville comme à la campagne alors là je connais pas assez bien les années 20 pour pouvoir vous en dire plus sur l'état réel ou illusoire de comment la technicisation du quotidien à ce moment là j'en sais rien en Allemagne à quoi ça ressemble et la part de fantasme qu'il y a de la part de de gros c'est affel et la part de réalité quand on voit la difficulté qu'il y a eu à emplanter par exemple à force de publicité et d'exagération et d'outrance pour implanter l'électricité dans la vie quotidienne des gens dont tu voulais pas forcément dont tu voyais pas trop l'intérêt même pour s'éclairer ça s'est pas fait tout seul que faire alors ? tout ce que nous avons dit précédemment converge vers une seule et même solution la liquidation de l'art vous pouvez voir c'est une entienne qui est pas toute neuve mais pourtant cette solution n'est pas satisfaisante à quoi cela tient-il ? l'intériorité dans l'art telle que nous l'évoquions en introduction semble en effet pouvoir avoir d'autres contenus encore qui autorisent y compris ceux qui ne sont pas des têtes empoussiérées à demeurer artistes c'est pas une lubie mais une pulsion atavique qui pousse les hommes eux-mêmes souvent dans la plus amère des détresses à continuer d'agir en tant qu'artistes et seulement en tant qu'artistes ils sont intimement persuadés qu'il reste encore des choses à dire que seul l'artiste peut dire et qui doivent être dites et quand bien même le présent ne voudrait pas les entendre il se console en pensant qu'à l'avenir peut-être même si ce doit être après leur mort une génération vivra qui rendra justice à leurs oeuvres aujourd'hui de la même manière les expositions centenales placent brusquement sous les projecteurs un nom quelconque la gloire de cet artiste méconnu de son vivant déclenchant sur le marché un engouement inattendu c'est dans cette pieuse et intime conviction de créer des valeurs éternelles que les artistes puisent leur capacité de résistance et la force de supporter sereinement l'indifférence ou le rejet de leur contemporain alors on pourrait s'arrêter là parce que c'est quelque chose assez intéressant qui pourrait nous poser problème à nous aujourd'hui d'une grande complexité puisque ce qui est proposé par Grosse et qui est plutôt inquiétant en fait c'est là un rapport comment diluer au présent et qui ne fonctionne que dans le différé c'est à dire que la seule chose qui pourrait sauver le désir d'art à ce moment là serait la projection des oeuvres dans un avenir lointain c'est quand même l'aveu implicite que l'art ne peut pas grand chose dans le présent et sincèrement si votre préoccupation en tant qu'artiste c'est juste de survivre à travers les siècles et de faire un machin cul dur vraiment allez vous faire foutre faites autre chose de votre vie et c'est une question vraiment cruciale des relations qui doivent être construites entre art et politique à savoir qu'est-ce qu'on attend finalement des relations avec les corps sociaux parce que si l'idée c'est de fantasmer la sédimentation d'oeuvres pour constituer un lointain d'avenir plus précieux alors on fait vraiment fausse roue déjà c'est un péché d'orgueil absolument grotesque et il y a là-dedans une vanité quasi solaire à se présenter soi-même sur la scène du monde mais aussi c'est oublier tout ce qui est dans le tissu de la vie fait la fécondité potentielle des oeuvres d'art ici maintenant comme disait Artaud l'art c'est encore aujourd'hui demain donc la question n'est pas juste de demain mais bien du encore aujourd'hui c'est-à-dire la capacité à produire une espèce d'activité centrale de l'art polarisant de multiples aspects de la société mais avec une fécondité qui est comment on pourrait dire qui est multilatérale qui n'est pas un dépôt de l'art au service de l'humanité c'est quand une vision extrêmement grandiloquente et aberrante mais bien quelque chose comme un des modes d'être au monde qui soit capable de changer la vie pour la rendre plus excitante et par un des moyens où elle viendra elle-même d'une certaine manière se déposer ce qu'on doit entendre sans doute dans la phrase de Fidu quand il dit l'art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art voilà 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 donc ça fait 3h je crois qu'on est ensemble presque ça fait 2h40 je pense que c'est pas mal et c'est pas mal puisque c'est un sujet quand même assez vaste et un peu copieux moi tout ce que je voulais c'est qu'on passe un petit peu de temps ensemble pour parler peut-être un petit peu d'autre chose que du strictement contemporain vous remarquerez que je n'ai pas réussi que c'est compliqué que c'était peut-être pas en choisissant un bouquin qui se situe dans les années 30 que je risquais de faire ça mais c'est pas grave je veux faire un truc que je fais rarement parce qu'il est rarement en live pendant que je suis moi-même en live donc je veux faire un raid minuscule parce que je pense qu'on n'est pas très nombreux que tous les camarades sont chez lui mais c'est pas grave c'est juste pour le plaisir d'aller chez Lenti où je suis donc j'ai jamais l'occasion d'aller là il est à peu près dans mes horaires donc on va arrêter chez Lenti je vous embrasse tous et toutes j'espère que vous avez passé un bon moment et puis passez-vous aussi un bon moment soyez gentil et gentil et dites bonsoir à Lenti de ma part et comportez-vous bien évidemment je compte sur vous et dites bonsoir